Et voilà, c'est parti. Bon, Charlotte, c'est bon ? Tu m'entends ? Parce que je crois que je dois valider de mon côté. Il me dit que cette vidéo est enregistrée. Donc, j'ai mis OK. Parfait. On est bon, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté. C'est cool. Merci de m'avoir contacté, même, en fait, il y a quelques mois. C'est vraiment chouette. C'est une belle rencontre et ça peut être sympa. Alors, même si on a déjà pas mal discuté un peu en off, mais pas des masses non plus. Et je suis persuadé que ça va être très intéressant. Tu as plein de choses à m'expliquer sur ton parcours, tout le côté carnivore, mais même aussi potentiellement d'autres choses. Donc, vraiment, bienvenue et mille merci d'avoir accepté de faire ce podcast aujourd'hui. Merci à toi. Peut-être que pour commencer, comme ça, on peut un peu ancrer tout ça dans un contexte. Peut-être que tu pourrais peut-être, si ça ne te dérange pas, te présenter, nous expliquer un peu d'où tu viens, ton parcours de vie et ce qui t'a amené aujourd'hui à t'intéresser, enfin, à manger carnivore. Mais un peu... Après, tu peux évidemment expliquer aussi d'autres choses, mais ce serait chouette. C'est une chaleur enfant. OK. Je m'appelle Jadotte. Je suis belge. J'ai 38 ans. J'ai eu un diagnostic de sclérose en plaques en octobre 2013. J'ai commencé avec un traitement médicamenteux. Mes symptômes étaient principalement des vertiges très invalidants. Je ne tenais plus debout, comme mon état d'ébri était constant. Je ne pouvais plus... Je ne suis plus capable de tenir sur une chaise. Il fallait tout le temps que j'ai la tête calée dans des coussins. Donc, traitement médicamenteux qui a diminué un peu les symptômes, mais bon, avec toujours de la fatigue. Chaque année, les examens de les IRM qui montraient chaque année de nouvelles petites lésions. Mais bon, voilà. La maladie continuait à progresser tout doucement. Alors, à l'époque, j'étais déjà sur un régime plutôt low-carb avec très, très souvent des écarts, des bouffes à gauche, à droite, des petits plaisirs avec un bonbon. Mais de l'on prend ensuite, quoi. Plutôt pauvre en sucre, mais clairement avec des écarts qui étaient méchamment glucidiques. Oui. Sans vraiment faire attention à la quantité de protéines que je mangeais, ni à la qualité des lipides que je mangeais. J'ai mangé plein d'huile à la con, plein de maïonnaises, plein de noix, des trucs comme ça. En 2015... Mais aussi beaucoup de fibres et de légumes et de fruits, j'imagine ? Pas de fruits, plutôt des légumes. Pas vraiment de fruits, mais des légumes. C'était plus en mode régime Atkins, je dirais. Oui. OK. Et j'ai dû faire énormément de rééducation parce que j'étais très longtemps à l'IT. On a dû m'apprendre à vivre un peu avec mes vertiges, etc. Donc, en 2015, là, j'ai commencé à un vrai cétogène en termes de macro, mais un cétogène de nouveau mal formulé, avec des noix, avec des mauvaises huiles, vraiment très, très peu de protéines. Et c'était vraiment... Quand j'y repense maintenant, c'était n'importe quoi. Mais, mine de rien, ça m'a permis de retravailler pendant deux ans. Bizarrement, j'ai envie de dire, parce que vraiment, je mangeais quand même très mal. Mais bon, le très riche en gras et très, très pauvre en glucides a fonctionné. Mais avec ses limites, parce qu'au bout de deux ans, bon, voilà, le job d'enseignant, tout le monde pense que c'est des vacances, alors que ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, pas quand on est passionné et qu'on a l'amour de ses élèves. Ce n'est pas du tout le cas. Et ce cétogène pauvre ou modéré en protéines, pour qu'on se donne une idée un peu concrète, ça consistait en quoi ? Alors, au grand max, je dirais que je mangeais 300 grammes de bidoches par jour. J'ai parti sur les trois repas, donc je n'en rends pas plus de 100 grammes par repas parce que, oh, soi-disant, les protéines, ça va se transformer en cake. Alors, pas du tout. Et une peur, une peur littérale des protéines à ce moment-là, peur de sortir de cétose avec ce besoin absolu de rester en cétose nutritionnelle. Et ça, c'est les médecins qui t'avaient branché là-dessus ou comment ça a été tombé là-dessus ? Non, c'est en lisant. J'ai d'abord lu un bouquin de Perlmutter qui, lui, était plus sur le pauvre en glucides. Et puis, je suis tombée sur un bouquin qui parlait du cétogène et comment ça pouvait soigner les maladies du cerveau. Alors, franchement, pendant deux ans, les gens qui ont écrit ça ne faisaient pas attention à la qualité de ce qu'ils mangeaient ni au réel besoin de protéines du corps humain. Donc, en termes de masse maigre, j'ai fondu, mais j'étais une skinny fat. C'est ça. J'étais toute mince, mais je n'avais plus de masse maigre. Et oui, c'est ça. Et donc, quand même, à cette époque, tu devais être beaucoup suivie par des médecins et autres, par le corps médical. Et eux ne t'ont pas branché ou pas trop sur... Enfin, c'est une question, mais sur tout le volet alimentaire, sur l'alimentation. Non. Eux me disaient, oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais... C'est quand même fou, quoi. Mais ils n'étaient pas... Ils étaient sceptiques. Ils me disaient, oui, non, on a des études sur 50 personnes. Ce n'est pas valable, ce n'est pas représentatif. Ce à quoi je rétorquais, mais une étude sur un vaccin sur 200 personnes, ça, c'est OK. C'est ça. Non, non, mais c'est... Bon, on le voit encore aujourd'hui, mais c'est quand même assez fou que ça ne fasse pas au moins partie de l'arphenale thérapeutique pour... Pas que pour la cléotosclerose en plaques, mais pour plein d'autres maladies plus bénis, plus graves. C'est quand même stupéfiant que... Moi, j'avais lu un truc très intéressant, là, de... Tu vois, Peter Attia ? Oui. L'Américain, là, qui parle pas mal de nutrition, forcément. Et lui, bon, à l'Américaine, il markete bien son propos, mais je trouve ça pas mal. Il parle de... Son idée, en fait, c'est qu'on va vers la médecine 3.0, une nouvelle médecine qui est beaucoup plus préventive et qui utilise la médecine, si tu veux, allopathique pour les problèmes aigus. En fait, si, par exemple, je me casse la jambe, ben oui, s'il faut plâtrer, ben je plâtre et voilà. S'il faut... S'il faut m'opérer pour extraire, je sais pas, une apadicycle, ben évidemment, ben là, il faut un... Il faut une machine, un bistouri ou un chirurgien et une approche plutôt... Plutôt aiguë comme ça, locale et mécanique. Mais il dit que maintenant, il faut absolument réouvrir la médecine vers toute la... Toute la médecine qui peut être faite, en fait, avant la médecine, donc de préventure, de prévention et qui rejoint aussi beaucoup de philosophies orientales, évidemment, et des trucs, en fait, ancestrales, et donc notamment l'alimentation ou en tout cas les vrais principes de la... Ce que moi j'appelle la bonne approche, en tout cas, en nutrition. Et... Il parle de lifestyle, quoi, du coup. Donc il parle d'exercice physique, il parle de compléments alimentaires, mais il parle évidemment beaucoup de sommeil et d'alimentation. et c'est fou de voir que dans les hôpitaux, dans les hôpitaux psychiatriques, même chez les médecins comme ça, ça ne rentre pas en ligne de compte, quoi. C'est juste que... Ils ne sont pas formés à la nutrition, ils sont... Tout est un peu cloisonné si on doit réparer un pied, si on doit réparer un foie, et on ne fait jamais de lien entre... C'est ça. Alors que... C'est la base, quoi. Si un corps n'est pas bien nourri, comment est-ce qu'il peut s'actionner ? Et ça me dépasse qu'on voit ça comme un truc ésotérique, limite... digne d'un charlatan, alors que... C'est ça. C'est quand même du bon sens, quoi. C'est juste du bon sens. Et surtout qu'en plus, il y a tellement de liens qui... Depuis le fameux bouquin de Gülenders, etc., sur les intestins comme quand c'est le deuxième cerveau, etc. Donc, c'est pas comme si c'était évident que le système nerveux et l'alimentation, c'est vraiment des proches voisins, si je peux le dire comme ça. Et donc, ce que tu manges, il impacte directement ton cerveau, ton humeur, ton moral, tes angoisses, ta nervosité, ton hyperactivité, etc. Et potentiellement, d'autres types de... C'est quand même... Ouais, c'est quand même assez... Je suis quand même étonné que la formation en médecine ne change pas, ou en tout cas, qu'il n'y a pas des approches plus... Ça change un peu, mais il faut y aller. Maintenant, les gars, il faut bouger. Je ne sais pas si on sera encore vivants le jour où ça arrivera. Ouais, ouais. Mais c'est ce que j'espère pour l'humanité, pour les amis futurs, parce qu'on va tous droit dans l'eau. Mais ouais, c'est ça. Avec l'obésité, avec les problèmes de... Moi, juste en changeant mon alimentation, j'ai arrêté tous les médocs, et un bleu médoc que je prenais, c'était 1 000 balles par mois. Donc voilà, la société peut me dire merci, je vous fais économiser 1 000 balles, les gars. Exactement, exactement. Tout à fait. Et puis même, ce dont on ne discute pas non plus, même si on ne veut pas directement réouvrir le débat de façon trop gigantesque, mais même le côté, comme tu dis, au niveau de la santé, de la société, de l'économie même du pays, parce que ces médicaments, ça coûte cher, etc., même le côté environnemental. Oui, exactement. Le chimique est fabriqué de façon industrielle, c'est un non-sens. Parce que c'est le grand argument des végétariens, des véganes, et de ceux qui ne sont pas forcément végétariens ou véganes, mais qui critiquent les mangeurs de bœuf. Mais moi, toute l'industrie pétrolière pour fabriquer des médicaments, les transporter, etc., je ne les utilise pas. Je mange du bœuf belge. Je mange du bœuf belge, je mange local, et je n'ai plus besoin de tous ces médicaments. Donc, je pollue nettement moins que la plupart des gens. Oui, tout à fait, j'ai regardé, c'est marrant. Bon, je ne veux pas accaparer trop la parole, mais j'ai regardé encore un truc. Moi, j'ai regardé vidéos de surf pas mal parce que je suis passionné de surf. Et il y a un vlog d'une surfeuse très connue hawaïenne qui est très connue, mais qui est connue aussi pour être végane depuis très longtemps. Et c'est éthique, c'est un choix éthique, quoi, pour l'environnement notamment, et même pour la santé de ce qu'elle dit ou elle pense. C'est ça, c'est son parti pris. Et la dernière vidéo ou les deux dernières, elle expliquait qu'elle postait moins, elle avait moins suivi son vlog, elle avait moins documenté sa vie parce qu'elle a des problèmes de santé et notamment une peau thyroïdie, je pense. Il y a encore plein d'autres soucis. Tu vois qu'elle a pris du poids massivement, elle a eu son deuxième enfant, donc il y a dû avoir des dérèglements hormonaux aussi et je ne veux pas non plus être trop simpliste loin de là. Mais c'est assez stupéfiant et elle expliquait puisque ça fait en fait, moi je la suis depuis, enfin avec Pacofine, on la suit comme ça de façon un peu distante mais on regarde un peu ce qu'elle fait, moi je regarde un peu la communauté de surf, etc. et ça fait au moins, peut-être pas dix ans mais au moins cinq, six, peut-être huit ans que je sais qu'elle fait ses vidéos, qu'on la suit, que c'est une bonne surfeuse, qu'elle a changé, qu'elle a eu ses enfants, qu'elle est vegan, qu'elle est sponsorisée par des marques très vegan, etc. Et donc je sais qu'elle s'inscrit fort dans ce mouvement et maintenant qu'elle envisage de prendre des médicaments très puissants, hormonaux pour sa thyroïde et notamment d'autres trucs, je me dis, après c'est pas sa faute, elle n'a pas l'ouverture de l'esprit, etc. mais je me dis, en fait elle s'enferme directement et directement je veux dire la solution de secours, c'est le pharmaceutique ou des solutions de nouveau en fait je veux dire pour traiter le symptôme et pas voir la cause d'une façon globale avec une approche différente sur son lifestyle ou son alimentation. C'est le réflexe dès que quelqu'un a un souci, il veut ajouter quelque chose au lieu d'enlever ce qui cause le problème. C'est tellement plus simple. Il n'y a personne qui a cette logique d'esprit alors que c'est tellement logique pour moi en tout cas. et ça d'ailleurs peut-être tu peux peut-être nous expliquer mais moi c'est une idée que j'avais beaucoup aimée chez Sean Baker parce que moi j'ai pas mal lu et un peu été en contact avec lui mais il y en a plein d'autres qui le disent aussi. Donc Sean Baker c'est un représentant du carnivore pour ceux qui ne servent pas américains et je crois que Michaela Peterson elle s'inscrit assez fort là-dedans aussi forcément la fille de Jordan Peterson le psychologue et peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi simplement ou même ton avis mais en quoi le régime carnivore ou dans le style que c'est une elimination diet donc un régime d'élimination c'est ça peut-être tu peux nous expliquer un peu le contexte et comme ça les gens comprennent un peu c'est justement en lien avec ce que tu viens de dire je pense. Oui, voilà je vais peut-être continuer sur ce que j'ai fait donc après 2015 et comme ça j'ai parlé là-dessus donc 2015 j'ai fait un truc cétogène mais cétogène vraiment mal formulé où j'ai pu retravailler pendant deux ans et de nouveau arrêt avec énormément de fatigue les vertiges toujours un peu là des douleurs musculaires et pas mal de soucis de digestion à cause du médicament que je prenais qui fait partie des médicaments les plus dangereux qui existent sur Terre j'étais sous surveillance hépatique et cardiaque toutes les deux semaines enfin prise de sang tout le temps enfin voilà à cause du lourd ouais et j'avais plein de problèmes digestifs à cause de de ce truc et donc en 2018 j'ai tout envoyé péter j'ai dit stop je veux plus ce médicament ça va pas avec ce médicament il me sert pas vraiment parce que je suis toujours fatiguée chaque année j'ai tout le temps des nouvelles lésions donc stop moi je me lance dans l'aventure carnivore et je ne mise que là-dessus parce que tout ce que je fais enfin tous les médicaments que j'ai pris jusqu'ici ne m'ont pas vraiment aidé et donc je me suis et entre temps tu avais lu un peu sur l'origine carnivore oui oui entre 2016 j'ai commencé à m'intéresser à carnivore je faisais parfois des jours de temps en temps et comment comment t'es tombée là-dessus ah bah dans la sphère cétogène youtube facebook les groupes etc et puis de fil en aiguille je suis tombée sur Sean Baker sur Dr Chaffee sur Julie Chaux enfin voilà tous les grands noms et j'ai commencé à étudier je me suis dit bon ben allez on se lance quoi parce que parce que je ne m'avoue pas vaincue et voilà et donc régime carnivore régime d'élimination comme tu voulais que j'explique donc le principe c'est d'enlever tout ce qui est potentiellement incriminable dans un souci de santé le but c'est pendant un mois deux mois trois mois six mois un an on veut de ne manger que ce qui vient d'un animal supprimer tous les végétaux y compris les huiles végétales parce que pourquoi parce que les végétaux sont riches en antinutriments que ces antinutriments ben leur nom fait ce qu'ils indiquent ce qu'ils font ils veulent des nutriments et si le corps n'a pas de nutriments mais quand je dis nutriments c'est tous les minéraux les vitamines mais aussi les protéines certains ont des protéines ou empêchent leur assimilation mais si le corps n'a pas sa dose de protéines et n'a pas sa dose de nutriments ben il ne peut pas bien fonctionner le but le but c'est de inonder le corps avec des nutriments avec des protéines avec des gras d'origine animale que le corps reconnaît facilement parce que parce que nous on est du bacon on est du gras on est du gras animal on n'est pas des plantes donc le corps le corps humain le reconnaît facilement il le brûle plus facilement qu'un gras végétal et dans les gras végétaux à part certaines huiles qu'on utilise depuis 2000 ans depuis l'antiquité etc comme huile d'olive d'avocat etc le reste c'est de l'huile de moteur ça a été créé pour pour huiler les moteurs des voitures et on ne savait pas quoi en faire d'autres puis voilà on a mis ça sur le marché alimentaire alors que c'est absolument impropre à la consommation cette huile qui qui rancisse et qui s'oxyde quand ça arrive dans votre corps c'est c'est un vrai poison ouais c'est un vrai poison et donc l'argument c'est c'est donc en fait l'idée derrière de ce régime d'élimination l'élimination c'est d'éliminer tous les tous les végétaux parce qu'on on part du principe ou de l'hypothèse que qui sont faits d'antinutriments qui nous empêchent de pouvoir capter tous les nutriments nécessaires qu'on peut avoir dans d'autres types de nourriture qui sont plus adaptés pour nous d'origine animale mais c'est quoi le lien est-ce que c'est exactement le même argument ou en fait c'est un autre argument parallèle qui va dans le même sens avec ce que disent beaucoup de carnivores pour le fait qu'il y a beaucoup de végétaux notamment des gens par exemple des vegans qui mangent beaucoup beaucoup de légumes qui ont les parois de l'intestin qui deviennent irrités en anglais ils disent irritability gut disease et ils parlent aussi du coup comme conséquence de leaky guts donc ça fait des intestins qui fuient en fait oui des intestins poreux oui et ça c'est à cause des nutriments des antinutriments tu penses ou c'est quelque chose en fait de parallèle mais c'est un autre effet négatif des végétaux enfin je veux dire pour moi je pense que c'est c'est justement ouais tous ces ces aliments qui sont pas designés pour le système digestif qui vont venir irriter venir j'ai envie de dire égratiner l'intestin ouais c'est ça et qui laissent passer des aliments non digérés ou des toxines et qui vont se balader les mains dans le sang et donc carnivores avec les protéines et avec le gras ça permet de réparer l'intestin et quand l'intestin est en bonne santé le corps va mieux mais ce qui est fou je trouve c'est que là c'est tout à fait vraiment contraire à ce qu'on nous a dit dans tous les standards en alimentation en nutrition depuis en santé depuis 100 ans au moins comme quoi manger 5 fruits et légumes par jour vous allez être en bonne santé etc et là c'est vraiment l'argument opposé les végétaux et les légumes voire trop de légumes ou alors même un tout petit peu de légumes pour des personnes qui sont par exemple ultra sensibles parce qu'évidemment les différences individuelles peuvent être dommageables voire même extrêmement dommageables et causer des graves maladies c'est quand même assez c'est très c'est vraiment très contre-intuitif c'est vraiment une grosse croyance à déconstruire il y a beaucoup de choses qui ont été déconstruites et démenties notamment toute l'étude d'Ansel Keys qui on sait est complètement fausse et il a trafiqué les résultats mais cette étude là c'est ce qui a fait qu'on mangeait des huiles végétales aujourd'hui et que c'est soi-disant le grain saturé qui bouche les artères c'est à cause de lui ce truc a été démenti je pense en 2007 à la convention internationale de Genève publiquement donc théoriquement tout le monde est au courant que ces données là sur lesquelles notre alimentation repose c'est faux ça a été démenti mais on ne donne pas l'info et pourquoi tu penses qu'on dit qu'on dit et qu'on pense que ce soit vrai ou non ça je bon voilà c'est attesté ça l'étend peut-être des gens et c'est tout à fait faux je ne sais pas mais que les végétaux enfin les légumes et les fruits aussi enfin tout ce qui est fibreux aide à la digestion alors que là l'argument il est inverse c'est que ça peut aider à digérer plus rapidement mais qu'en fait on digère moins bien en termes de qualité voire même que ça endommage l'intestin et là il y a peut-être une enfin je vais peut-être te laisser d'abord un peu réagir parce que je ne suis pas tout à fait au clair avec ça et j'ai justement appris un truc comme quoi ça dépendait en fait fort si tu avais une alimentation qui était sucrée et dans ce cas-là avoir notamment au début de tes repas des fibres voilà c'est ça en fait ça ferait le même effet dans un régime tout à fait différent bien sûr que le gras pour le carnivore en fait que le gras aide la digestion aux protéines enfin bref c'est un argument que j'ai juste appris un peu il y a quelques jours via un copain qui se connaît bien aussi mais qu'est-ce que tu penses de tout ça toi en fait enfin oui les fibres peuvent diminuer l'impact des sucres sur la glycémie mais c'est ça mais elles ne font pas que ça elles vont piéger des minéraux elles vont agresser l'intestin et il y a eu d'autres études sur l'élimination complète des fibres sur les les maladies intestinales et notamment les maladies de mouvements intestinaux avec des gens qui ont des constipations chroniques tu enlèves les fibres pendant douze semaines les gens ne sont plus constipés donc non cette espèce de mythe que la fibre c'est le le truc anti-constipation c'est c'est un mythe c'est une croyance c'est pas un fait ah oui tout à fait il y a beaucoup de croyances et de mythes qui tournent autour de ça parce que oui effectivement il y a des études qui se sont faites là-dessus mais ça ne présente que la belle partie du truc mais ça ne dit pas tout ce qu'il y a encore derrière oui il faut que les fibres diminuent l'impact des sucres sur la glycémie la belle affaire moi si ça mon intestin derrière ça m'empêche d'absorber du magnésium du zinc du fer ça ne m'intéresse pas je ne vois pas où il y a un réel avantage dans l'histoire non mais c'est parce que toi tu veux aller et tu en as besoin mais je veux dire tu veux aller jusqu'au bout de la réflexion et de la pratique pour ta santé et tu as tout à fait raison mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faut quand même reconnaître enfin moi c'est ce que je pense mais de nouveau c'est tout à fait ouvert et il n'y a rien d'arrêté là-dessus parce que je n'ai pas du tout la science infuse par rapport à ça mais est-ce que tu ne penses pas que si on compare la peste au choléra enfin je veux dire vraiment deux choses enfin c'est la mauvaise expression mais les vegans me tueront pour ça mais je veux dire tu ne crois pas que le régime tente vers des alimentations de type végétarienne voire végane à court terme à court ou à moyen terme par rapport à des gens qui sont dans la fameuse SAD la standard American diet donc vraiment des alimentations bourrées de sucre avec des sucres transformés est-ce que tu penses comme moi que c'est déjà mieux c'est déjà un bon step vers la santé et d'ailleurs moi j'ai l'impression que ça se voit en gros on pourrait le dire en termes de morphologie il vaut mieux être skinny fat qu'obèse oui oui clairement clairement et puis c'est quoi ton point de vue un peu là-dessus même si c'est pas ta il y a des obèses qui sont en meilleure santé que des gens extrêmement minces donc il vaut mieux être skinny fat qu'obèses ah c'est pas il vaut mieux en général enfin le 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 visuel des gens il dit pas 100% des trucs non plus il y a extrêmement de gens très très minces qui ont énormément de soucis de santé qui sont souvent sujets au cancer etc parce que oui je pense que c'était Maria Emmerich et David Craig son mari qui expliquait que la les gens qui font une liposuction oui après ils ont plus de problèmes de santé parce que le fait d'avoir beaucoup de cellules graisseuses ça protège de problèmes métaboliques et donc les gens minces donc qui n'ont pas beaucoup de cellules graisseuses ils sont plus sujets à des problèmes métaboliques non visibles et du coup toute leur vie ils continuent à bouffer n'importe quoi en se disant ben je vais bien je suis tout fin mais ils se la prennent bien dans la tronche à un moment donné alors que la personne qui est en surpoids elle a un c'est plus évident quoi oui et puis elle a un signal d'alarme visuelle qui dit attention attention et généralement les gens qui sont obèses ont de moins graves soucis de santé que les gens minces qui sont en fin de vie enfin en fin de vie ou qui ont déjà un certain âge ah oui ok je le vois beaucoup j'ai des gens extrêmement minces qui n'ont aucun souci de poids mais qui mangent comme ils veulent ce qu'ils veulent avec d'autres soucis de santé aussi j'imagine et puis après il y a aussi c'était très intéressant moi quand j'avais lu un peu là dessus pas beaucoup mais c'était l'idée qu'en fonction des différents types de génétiques en fait puisqu'on n'est pas tous les mêmes et en fait il y a beaucoup de populations asiatiques et encore une fois vraiment ça n'a strictement rien de raciste en plus je répète quelque chose à l'argument de Sean Baker mais que selon leur génétique il y a certainement beaucoup d'occidentaux qui sont comme ça aussi en fait ils font plus rapidement dû à leur différence à leur propre corps en fait physiologie et génétique ils font plus facilement de la viscérale fat c'est-à-dire en fait de la graisse interne autour de leurs organes qui bloque en fait toute la mécanique intérieure mais pas forcément de la graisse extérieure comme les obèses ou en tout cas les gens qui sont en surpoids on peut voir et apparemment je ne sais pas si c'est tout aussi dangereux mais c'est très dangereux aussi et je crois qu'en Inde qui est une population d'un point de vue visuel il y a moins d'obèses qu'aux Etats-Unis en tout cas j'imagine je n'ai pas l'impression de dire une connerie avec ça mais peut-être que j'en dis une mais peut-être j'ai l'impression qu'il y a moins d'obèses mais apparemment c'est la population qui a le plus de diabète au monde et notamment à cause de cette question du visceral fat c'est très intéressant je trouve ça et ça rejoint un peu ce que tu dis que les personnes qui ne sont pas forcément en surpoids voire même obèses peuvent aussi plus ou moins c'est limite on ne va pas tomber dans cette question c'est limite un débat un peu anecdotique parce que les deux sont en mauvaise santé mais on peut aussi être très en mauvaise santé en très mauvaise santé je veux dire on était parti pour en arriver là mais c'était sur les skinny fat et oui oui c'est plus non plus oui on était sur les skinny fat et la digestion mais oui oui bon ça c'est toujours moi je passe du coup à l'âne je crois que j'ai fait une erreur donc c'est c'est Maria Emrich et Craig Emrich qui je crois que j'ai fait un je me suis mélangé les pâtes dans les noms donc c'est Maria et Craig Emrich qui parlait de ces cellules graisseuses qui protègent des dévisions métaboliques parce qu'elles servent de déversoirs au trop plein énergétique et à cette toxicité énergétique et quand il n'y en a plus ben c'est là quand il n'y a plus quand les cellules graisseuses sont remplies c'est à ce moment là que les problèmes de santé démarrent et du coup faire une hyposuction c'est pas une bonne idée parce que on enlève un déversoir de mais en fait ça c'est d'ailleurs aussi une autre façon de prendre les régimes piernivores mais même aussi cétogènes et sans doute paléo etc par rapport à une croyance pour déconstruire une croyance qui est encore très actuelle et qui est dans nos têtes ou dans nos cultures depuis longtemps c'est le fait que le gras c'est l'enlever alors qu'en fait tous ces régimes là mais tu me reprendras ou tu m'expliques ton avis juste après ça m'intéresse mais c'est justement l'idée que le gras c'est protecteur pour ton corps le cerveau en consomme les fameux corps cétogènes ou quittones en anglais corps cétonique donc du coup qu'est-ce que tu penses là-dessus est-ce que le gras c'est bon dans tous les cas ou est-ce que trop de gras ça peut être mauvais quand même ou est-ce que c'est surtout l'association du gras et du sucre et pourquoi aussi on a cette croyance en fait que le gras est mauvais et on mange tous plutôt sucré enfin tous les gens ne touchent pas la croyance que le gras est mauvais ça ça vient de la Neselkis c'était des années 60-70 c'est après-guerre et pourquoi il voulait montrer que les gens qui vivent dans le bassin méditerranéen qui mangent de l'huile et tout ça sont en meilleure santé n'ont pas maladie cardiaque et du coup il a un peu trafiqué les résultats parce qu'il s'est rendu compte que les gars qui vivaient dans le nord ils mangeaient plein de beurre et plein de sucre et plein de trucs comme ça et ils n'avaient pas ces problèmes-là du coup il a volontairement enlevé les résultats qui ne rentraient pas dans l'hypothèse qu'il voulait démontrer et c'est de là qu'on est parti sur ah ben regardez ceux qui mangent du beurre et du cochon et ben ils ont les artères bouchées et ceux qui mangent de l'huile d'olive et ben non ils ne sont pas les artères bouchées et du coup voilà mais pourtant l'huile d'olive c'est gras aussi oui mais c'était plus très que les gras animaux étaient animaux c'est ça maintenant la question sur le sucre et le gras en même temps est-ce que c'est mauvais je pense on va dire que dans la nature telle qu'elle ça n'existe pas on n'a pas un aliment qui est gras et sucré maintenant je veux dire dans la jungle en saison on peut trouver des fruits manger leur moelle osseuse c'est de la graisse c'est 100% de la graisse manger leur cerveau c'est quasiment 100% de graisse et manger une banane en même temps un repas mais c'est pas un Snickers quoi un Snickers soit un tweet soit et dans le Snickers c'est pas le même sucre c'est du sucre de canne c'est pas les mêmes gras c'est pas du cerveau de singe c'est pas de la moelle osseuse de cerf c'est quels aliments et à quel moment de l'année aussi parce que pour métaboliser du fructose il faut du soleil c'est obligatoire il faut de la vitamine D et les fruits ne poussent que là où il y a du soleil et toi toi dans la jungle t'es tout nu enfin t'es tout nu t'es en pagne et t'as ton corps qui est exposé au soleil donc tu reçois de la vitamine D et suffisamment pour pouvoir métaboliser ce fructose qui pousse enfin ce fructose des fruits qui pousse parce qu'il y a du soleil c'est une logique il n'y a pas de de fruits qui poussent sur la banquise parce qu'il n'y a pas de soleil et parce que j'avais jamais entendu cet argument mais c'est très intéressant donc en fait les fruits sont hyper chargés en deutérium cette espèce de c'est un gaz ou je ne sais plus trop quoi qui est dans l'eau et les fruits sont hyper chargés en deutérium et il faut énormément de vitamine D pour métaboliser le deutérium et pour sécuriser le fructose aussi du coup ici à l'heure actuelle ça n'a aucun sens de manger une pomme ou une banane parce que en Belgique en hiver le dédié février on n'est pas biologiquement fait pour métaboliser une pomme par contre tu es au Costa Rica en plein été ça fait sens de manger une papaye ou une banane bien sûr ça peut plus faire sens oui pour moi je ne suis absolument pas fermée aux fruits et aux trucs naturels je suis fermée clairement aux sucreurs et à mais en soi le fruit n'est pas un problème c'est le contexte dans lequel tu manges le contexte je veux dire environnemental ici en Belgique on n'a pas à l'heure qu'il est maintenant il n'y a pas de pommes il n'y a pas de bananes il faut les apporter le contexte environnemental après il y a le contexte métabolique même si moi j'étais au Costa Rica maintenant je ne mangerais pas de papaye parce que métaboliquement je sais que mon corps n'est pas prêt il y a des choses à réparer et je vais dire entre guillemets j'ai perdu le droit de manger de la papaye je vais peut-être le récupérer un jour mais mon corps n'est pas apte parce qu'il a reçu trop de saloperies dans la gueule on va dire ça dépend du contexte oui c'est ça et pour le ta question aussi c'était beaucoup de gras c'est bien ou c'est pas bien encore une fois c'est du contexte métabolique moi je t'ai contacté en t'expliquant que je faisais un carnivore faible en vitamine A oui ça tu l'en as expliqué dans mon cas dans mon cas beaucoup de gras c'est pas la bonne idée en fait d'accord alors qu'il y a beaucoup de gens c'est pas tout à fait ce que Sean Baker fait et c'est des choses que je maîtrise moins mais pour cette question de glucogénèse ébarquée non plus mais j'entends beaucoup de carnivores notamment mon copain avec qui j'ai discuté hier et puis c'est un peu et puis les gens qui font un cétogène primitif si on peut le dire comme ça ça repose un peu sur le même principe et intuitivement moi j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont un dossier médical relativement chargé qui s'intéressent donc du coup au cétogène ou au carnivore et qui ont un ratio de gras qui est plus important enfin qui est assez important et toi ce que tu me dis c'est le contraire je dis ça dépend il me semble être oui oui c'est ça ça dépend pour moi pas pour ma cèpe pour ma cèpe oui en soi c'est très important mais à cause de plein de choses que plein de conneries que j'ai faites en termes d'alimentation et les médicaments etc je me suis créé toute seule une surcharge de vitamine A donc j'ai une intoxication à la vitamine A et dans ce cas là beaucoup de gras c'est pas une bonne idée parce que le gras c'est un peu faible en vitamine A il est plutôt maigre et c'est pas une partie de plaisir à vivre ah oui parce que du coup ça fonctionne oui c'est ça mais donc du coup d'où tu tires ton énergie puisque donc tu as tes protéines en période de macro mais t'as pas de sucre t'as pas de glucides mais t'as pas énormément de gras non plus et donc est-ce que c'est pas un peu de nouveau c'est très intuitif et tu me diras vraiment comment toi tu vois la chose et je suis très intéressé que tu m'expliques mais moi je crois j'ai réfléchi en plus à ce que tu m'avais dit en off l'autre jour et d'autres copains et à mon expérience avec le régime carnivore en janvier là il y a quelques semaines et je crois qu'une des raisons si pas la raison qui a fait qu'à la fin c'était un peu difficile c'est que j'ai pas assez fait attention à cela pour moi pour mon profil en fonction de mon mon exercice physique mon profil mon ma génétique etc c'est que j'ai pas mangé suffisamment gras ouais ouais et comment est-ce que tu peux expliquer et puis faire le lien aussi avec ton profil ta vitamine A parce que moi la façon dont je me l'explique maintenant de nouveau très intuitivement c'est que ce que j'ai fait dans les deux dernières semaines de mon mois carnivore en janvier pas idéal en tout cas pour cette expérience je crois c'est que j'ai mangé trop peu gras quasi plus de sucre à part un peu dans le lactose parce que je prenais un peu de lait quoi et beaucoup beaucoup de protéines et du coup j'avais l'impression d'être un petit peu parce que je regarde un peu des vidéos comme ça à gauche à droite comme un peu les bodybuilders qui sont en période de sèche ou les gens qui font les sports de combat qui sont en période de sèche et qui est typiquement très anarchique pour le corps je ne sais pas si ça fait très sens mais en tout cas ce n'est pas un moment que tu peux vraiment tenir à long terme c'est ce que tu penses un peu tout ça avec ta masse ta masse graisseuse qui est très très mini alors moi je tiens moi je tiens parce que je suis une femme et que j'ai des réserves alors j'ai trouvé un rythme qui rend les choses supportables et vivables vous voyez je mange beaucoup alors c'était au tout début je suis à mon huitième mois ouais huitième mois j'ai pu j'ai pu augmenter les lipides petit à petit mais au tout début c'était extrêmement faible et ça a été ajout de cuillère de beurre par cuillère de beurre tout 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 doucement donc oui c'est beaucoup de protéines et ta faim et ta faim c'est simple combien de grammes par jour plus ou moins ? alors au tout début j'étais entre 45 et 60 grammes de grammes ouais et en protéines alors du coup ? je passais 300 parfois tellement j'avais faim et ça c'est une question que je me pose parce qu'un copain me l'a posé et je n'avais pas de nouveau apporté l'argument un peu médical ou un peu plus profond même si j'ai un peu une intuition mais c'est que sa compagne sa femme est médecin et donc j'imagine que ce qu'elle a appris fait que trop de protéines c'est mauvais pour les reins comment t'expliques ça ? moi je suis moi-même pas tout à fait au clair même si évidemment je m'intéresse aux cétogènes aux carnivores et je l'ai même fait excuse-moi un peu c'est comme le livre c'est comme le livre c'est un grand mythe oui la personne qui a une maladie rénale de stade 4 oui il faut qu'elle fasse attention néanmoins en surveillant la dose de protéines et en les augmentant petit à petit ça va l'aider à guérir sa maladie rénale les protéines c'est un bloc pour construire le corps donc les protéines elles vont renforcer les reins mais petit à petit c'est un rein qui a manqué de protéines qui a eu trop d'antinutriments trop de toxines dans la tronche et qui fonctionne plus bien alors il ne faut pas lui enlever complètement les protéines il faut juste y aller doucement au début et petit à petit quand la maladie s'améliore commencer à réaugmenter mais non une personne en bonne santé ou même même en mauvaise santé mais qu'il y a des reins qui fonctionnent bien il n'y a aucun souci on peut y aller il y a eu des études sur des bodybuilders avec jusqu'à 4,4 grammes de protéines par kilo de poids ils vont très très bien et ils n'ont ni de perte de poids ni de gain de poids cela dit on voit un changement dans la composition corporelle donc oui il y a une perte de graisse et une prise de masse maigre et je pense que c'était typiquement ce que j'ai visé consciemment et en même temps aussi un peu inconsciemment quand moi j'ai fait cette expérience oui mais ce n'est pas facile à tenir non c'est très difficile en fait ça demande un effort oui moi j'ai trouvé un petit truc c'est que en tout cas pour gérer ma détox au début c'était de de faire 3-4 jours maigres et de le faire suivre par un jour gras et ça ça passait très très bien et de faire des cycles comme ça après j'ai pu bon comme tu as faim tu te brûles un peu les ailes et tu fais ouais j'ai fait 2 jours maigres je vais refaire un jour gras paf ça ne passe plus et tous les symptômes reviennent mais c'est comme ça que j'ai fait et puis ce que je déteste faire je ne suis absolument pas une grignoteuse moi je mange 3 fois par jour et je mange quand j'ai faim quand j'ai faim mon estomac veut être rempli il ne veut pas manger un petit truc qui ne ressemble à rien quand c'est apéro je déteste les apéros parce que j'ai faim et mon corps ne comprend pas pourquoi il reçoit des mini trucs il me dit mais vas-y il envoie la sauce il ne reçoit pas sa dose il est en attente donc bref je ne suis pas une grignoteuse mais j'ai dû me résoudre à faire ça pour pouvoir augmenter mes gras donc je mangeais des brown butter bites tu vois le beurre brun ça a fait fureur dans le monde carnivore pendant tout un temps c'est vraiment addictif mais comme pas permis quoi et ça avec des un espèce de crumble de bacon tu pisses ça au frigo et ça se mange ça goûte ça goûte pas le caramel ça a une saveur de caramel et ça me permet d'augmenter mes gras mais tout en fractionnant les prises petit à petit parce que mon corps n'arrive plus à gérer une grosse quantité de gras en une seule fois donc c'est comme ça que j'arrive à tenir plus ou moins ok intéressant et donc justement parce que je suis parti dans la théorie dans les Valédiens tous les sens si on retourne à ton histoire et à ton profil je ne sais plus exactement où on en était mais m'explique-moi peut-être un peu mieux donc quand tu as découvert que c'était cette histoire avec la vitamine A intolérance la vitamine A c'est une intoxication donc et puis aussi le lien avec la cèpe l'astérose en plaques pour moi est-ce que ça n'a rien à voir ou c'est à voir que tu m'expliques alors je pense qu'en 2018 quand j'ai commencé Carnivore pour moi je pense que ça a complètement résolu tous mes symptômes sclérose en plaques de la fatigue jusqu'aux vertiges jusqu'aux douleurs musculaires parce que je n'ai plus aucun vertige je n'ai plus de douleurs musculaires j'avais toujours cette fatigue qui était là au bout de 5 ans carnivore et je me disais bon voilà moi j'ai une charge lésionnelle extrêmement sévère j'ai un cerveau comme un gruyère et une colonne vertébrale complètement flinguée au point que les neurologues ne comprennent pas comment j'arrive à nouer mes lacets ou que je tienne debout mais bon voilà je me suis dit bon voilà carnivore à ses limites peut-être que la fatigue ce sera toujours ce petit symptôme qui restera là voilà ton corps a déjà réparé tout ça tu peux déjà être contente et j'étais très contente mais j'avais tout le temps encore des problèmes de digestion qui revenaient surtout quand je mangeais un peu trop gras et j'ai suivi les conseils de certains influenceurs carnivores en disant qu'il faut manger du foie etc donc moi je mangeais 30 grammes de foie tous les jours parfois je rajoutais des rognons par au-dessus et quand j'ai fait ça j'ai pas fait le lien mais au moment où j'ai fait ça tous mes problèmes digestifs ont empiré mes puissances 15 il faut savoir aussi qu'à l'époque je fumais et que carnivore avec la cigarette c'est pas carnivore qu'on se le dise parce que c'est vraiment quelque chose qui quand on est addict et qu'on a le nez dedans on veut pas se l'avouer maintenant avec le recul ça fait deux ans que j'ai arrêté et là je me rends compte les gros anti-nutriments je peux dire aussi oui voilà d'autant plus que la fumée de cigarette ça peut générer une production d'oxalates par le corps tout seul à partir d'acides aminés qui sont dans le collagène comme la glycine et des trucs comme ça et moi je prenais plein de collagène à l'époque donc super idée oxalates pour les gens qui ne servent pas trop c'est un antinutriment que le corps va stocker un peu partout là où ça l'arrange en général il l'évacue un peu partout par la sueur la salive les urines la selle mais quand il y en a trop et qu'il ne sait pas tout traiter par les émontoires il va les stocker et il les stocke où il veut dans le foie dans le cerveau dans les os partout et c'est ce qui est très présent dans les légumes par exemple dans certains types de brocolis les épinards et tout ça il y en a même dans le café dans le thé il y en a beaucoup dans le thé en fait le café je pense c'est modéré mais le thé c'est une bombe ça l'appelle le chocolat le chocolat noir et je crois mais ça c'est à vérifier mais je crois que j'avais lu mais de nouveau il y a tellement de choses à ma tête parfois c'est tellement il y a plein de choses qui se contredisent ou qui sont en débat mais je me demande s'il n'y a pas une différence justement entre le café caféiné et le café décaféiné à ce propos mais c'est peut-être par rapport à un autre sujet aussi écoute moi j'ai essayé le décaféiné me faisait les mêmes effets que le café ah oui d'accord j'avais plein de troubles digestifs des douleurs à la vessie donc tu découvres cette intoxication à la vitamine A oui je découvre cette intoxication à la vitamine A parce que j'ai toujours ces symptômes de fatigue que je pensais liés à ma sep et toujours des problèmes digestifs que je ne comprenais pas je ne comprenais pas pourquoi ça ne s'arrangeait pas je mettais ça sur le dos de la cigarette qui est clairement incriminée dedans mais c'est venu un jour où je suis tombée sur une promo de saumon et j'en ai acheté plein et j'étais toute contente de pouvoir en manger tous les jours et je faisais une recette avec des bûches de chèvre et mappée de beurre et la recette totale full vitamine A full vitamine D et full calcium le trio infernal qui fait que que c'est ça fout la merde dans le corps et à partir de ce jour-là j'en mange tous les jours il y a une première semaine qui se passe ça se passe bien et au bout d'une semaine je commence vraiment à me sentir fatiguée de nouveau une fatigue assez forte et tous les problèmes digestifs qui reviennent avec des crises de vésicules biliaires alors je vais vérifier je n'ai pas de calcul biliaire j'ai juste la bile qui est chargée en toxines et qui est trop compacte et elle a du mal à passer par le canal biliaire ce qui donne des symptômes de type calcul biliaire il n'y a pas de calcul elle passe mais elle passe difficilement et donc ça obstrue un petit peu le canal biliaire et c'est ce qui donne des douleurs insoutenables il n'y a rien qui fait passer aucune position confortable tout ce que je pouvais faire c'était me coller des bouillottes et attendre que ça passe et une crise peut durer jusqu'à 12 heures d'affilée on ne dort pas pendant 12 heures c'est atroce et donc tout ça revient et je me dis mais enfin qu'est-ce qui se passe et je regarde un petit peu dans mon application chronomètre que j'utilise parfois juste pour vérifier que je ne mange assez ou qu'il ne manque rien et je remarque qu'effectivement il y a beaucoup de vitamine A beaucoup de vitamine D et beaucoup de calcium et là ça fait tilt parce que j'avais vu que Judy Shaw avait interviewé deux grosses pointures à ce propos sur la vitamine A c'était grâce à elle que j'avais déjà arrêté de manger du foie parce qu'elle avait dit ouais ça peut être dangereux vous pouvez vous intoxiquer avec de la vitamine A et avec du cuivre et là je me dis ces trucs là je les ai sauvés je vais aller les regarder et en regardant ma vie qui a défilé devant moi et je me suis dit voilà tout s'explique et deuxième épipheline deuxième révélation le carnivore et puis la réxication à la vitamine A voilà et donc pour faire bref pour pas que les gens pensent que la vitamine A c'est mauvais alors la vitamine A c'est pas mauvais c'est absolument pas le problème c'est un peu comme le problème des purines les gens ils disent ouais si on mange trop de viande on va voir la goutte parce que parce qu'il y a de l'acide je sais plus le nom l'acide urique mais c'est pas l'acide urique le problème le corps il est fait pour traiter le trop plein il l'évacue par les urines par les selles mais s'il ne le fait pas c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait que les reins ne fonctionnent pas et en général c'est les fruits c'est l'alcool parce que le foie et les reins sont en train de traiter les fruits et l'alcool il n'a pas qu'un bras le corps donc il ne peut plus il ne peut plus traiter l'acide urique c'est pour ça qu'il y a des crises de gouttes mais en soi l'acide urique n'est pas un problème et donc c'est pareil la vitamine A n'est absolument pas un problème quand la vitamine A arrive dans le corps obligatoirement elle doit être liée à une enzyme qui s'appelle la RBPC retinol binding protein c'est la protéine de liaison du retinol donc c'est ce qu'elle fait elle se lie à la vitamine A et elle se balade dans le corps comme ça c'est la seule façon pour qu'elle soit assimilable dans le corps et qu'elle soit bénéfique dans le corps s'il n'y a pas suffisamment de cette enzyme qui est présente on a une vitamine A potentiellement toxique dangereuse qui se balade librement donc c'est la vitamine A libre qui est dangereuse pour le corps pas la vitamine A moi je ne produisais pas assez de cette enzyme à cause du tabac à cause donc c'est pour ça que quand j'ai j'ai arrêté de fumer et que j'ai arrêté de prendre du foie il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées aussi mais bon voilà j'ai quand même 20 ans de tabac dans la tronche donc mon corps il faut qu'ils s'y remettent alors il y a énormément de choses qui ne fabriquent pas cette enzyme mais moi je pense que je coche toutes les cases donc il y a le tabac il y a la vitamine D en supplément la vitamine D alimentaire alors moi j'en ai pris énormément pour ma cèpe il y a tout ce qui substitue hormonaux moi j'ai pris la pilule pendant pendant 10 ans certains médicaments notamment paracétamol certains antidépresseurs la cortisone je vais prendre juste mes notes ici pour que je ouais c'est intéressant je pense que j'étais sur la bonne page en fait ouais voilà donc le tabac nicotine de l'aspartame alors moi j'ai été élevée au coca zéro pour connaître l'aspartame ça ça détruit l'enzyme alors oui donc la vitamine D qu'on nous donne en goûte mais aussi tout ce qui est huile de poisson huile de foie de morue parce que c'est extrêmement concentré en vitamine D mais de type alimentaire c'est pas la vitamine D du soleil tout ce qui est glyphosate donc on mange un sneakers il est pas bio le sneakers donc non ouais donc les contraceptifs je l'ai dit une consommation excessive de vitamine A d'office si ton corps ne produit pas assez l'enzyme ben forcément ça conduit aussi au même problème certains médicaments carence en protéines et moi qui ai fait un cétogène restrictif une carence en protéines surtout en taurine et à certains minéraux qui sont emballés avec comme on dit en anglais le zinc carence en zinc les huiles végétales autres que que olives coco et avocat parce que c'est des huiles qui perturbent le corps et si le corps il sait pas fonctionner correctement pourquoi est-ce qu'il se casserait la tête à produire correctement une enzyme celle-là et bien d'autres encore mais donc oui les huiles les huiles végétales peuvent participer à ce problème et puis forcément tous les anti-humains qui t'empêchent d'assimiler les protéines le zinc et tous les autres minéraux et elle est bénéfique pourquoi pour ceux qui sont pas intoxiqués à la vitamine A je veux dire la vitamine A elle participe à plein plein de choses à l'immunité à la santé intestinale à la production d'hormones tout ce qui est vitamine hyposoluble c'est hyper important pour produire des hormones donc souvent les gens qui ont soit un déficit en vitamine A ce qui est extrêmement rare ou une intoxication ils ont des soucis hormonaux oui parce que c'est pas la première vitamine je veux dire que sans y connaître trop mais c'est pas la première vitamine qu'on trouve dans les multivitamines ou dans ou qu'on se procure cela dit il y a énormément d'aliments qui sont enrichis oui c'est ça il faut faire attention il faut prêter attention aux emballages tu verras sur le lait sur le lait ils vont l'enrichir en vitamine D et en vitamine A c'est la plus grande bêtise à faire parce que quand la vitamine A est confrontée à la vitamine D et du calcium en même temps c'est ce qui va créer tout ce qui est de type hypercalcine donc formation de cristaux sur tous les tissus mous donc ça rigidifie tes tissus moi ça a rigidifié ma vésicule biliaire et mon canal mais ça peut se mettre partout ça peut se mettre sur la vessie ça peut se mettre sur le coeur et c'est hyper dangereux le combo vitamine A calcium vitamine D et alors les gens pensent qu'en en mettant de la vitamine A la vitamine K ça va résoudre le problème parce que soi-disant la vitamine K ça empêche c'est fou j'ai pris de la vitamine en prenant ma vitamine D j'ai eu ce problème et les deux médecins que j'ai oublié de citer d'ailleurs les deux médecins que Judy Shaw a interviewé c'est Garrett Smith et Grand Généreux tous les deux disent bien la vitamine K ça n'empêche pas la vitamine D de créer une hypercalcémie quand il y a du calcium qui est mélangé avec et de la vitamine A c'est vraiment aussi un grand mythe et pourquoi tu disais tu avais l'air de dire quand on était en off l'autre jour qu'il y avait plus de gens tu avais l'impression qu'il y avait plus de gens qu'on ne le pense qui étaient intoxiqués à la vitamine A sans forcément le savoir est-ce que tu voulais dire par là et je ne sais pas si je t'avais bien compris donc dis-moi oui parce que je passe moins de temps maintenant sur les groupes carnivores parce que pas que j'ai fait le tour et que je suis blasée mais je n'apprends plus vraiment grand chose j'ai ciblé deux problèmes et je suis en train de bosser dessus donc voilà je suis moins souvent sur les vidéos et sur YouTube etc mais en lisant les commentaires en regardant des vidéos des youtubeurs et en regardant un peu ce qu'ils mangent c'est ça il y a des paternes qui reviennent les symptômes je me dis toi peut-être que tu aurais peut-être ce souci là et d'autant plus que ça peut toucher tout le monde parce que le glyphosate ça touche tout le monde les contraceptifs hormonaux ça a touché tout le monde donc il y aurait des gens qui ne seraient pas carnivores ou pas en cétogène qui pourraient être aussi intoxiqués par la vitamine A d'après toi ah oui oui moi ce n'est pas carnivore qui m'a causé le problème de vitamine A il était déjà là à cause du tabac à cause des suppléments de vitamine D bon la consommation de foie a clairement fait empirer les choses oui je pense qu'il y a beaucoup de gens donc toi tu es en fait si je résume la chose de façon trop synthétique et trop résumée ou caricaturale mais tu es en tout cas au moins nuancé sur par rapport aux carnivores ou aux gens qui prônent vraiment une alimentation cétogène primitive etc et qui disent qu'il faut absolument rajouter des organes c'est-à-dire des organes quoi donc toi tu n'es pas forcément dans ces directions-là tout dépend du contexte et voir comment comment ils réagissent et puis je pense qu'il y a des choses il y a du bon sens à appliquer je pense que l'animal n'a qu'un seul foie et qu'en général il est partagé avec la tribu donc il faut attendre qu'on tue un nouvel animal pour avoir un nouveau foie je ne sais pas combien d'individus doivent se partager la carcasse mais voilà on ne tue pas du foie tous les jours je pense qu'on mange un morceau de temps en temps je pense que on le mange pas forcément par goût alors il y a des gens qui adorent ça et je pense que les gens qui adorent ça justement ils ont peut-être une carence ou un besoin de vitamine A moi j'ai jamais aimé ça moi je le gober un peu comme ça j'ai jamais aimé ça et j'ai même testé cuit mon corps me le disait mon corps me le disait j'ai pas envie donc je pense que dans la nature c'est un peu comme les végétaux c'est de la bouffe d'opportunité parce qu'il n'y a rien d'autre à manger ou parce que vraiment on en a envie et que ça nous goûte bien donc tu n'es pas tout à fait d'accord avec l'argument par exemple de Paul Saladino qui dirait que justement lui un peu son argument anthropologique je pense si je ne me trompe pas c'est que historiquement quand on nos ancêtres les hommes de Cro-Bagnon si on veut quand ils tuaient ou les animaux quand ils tuent un autre animal pour se nourrir ils vont directement vers les organes et ils mangent oui de façon accessoire voire même pas du tout la viande musculaire donc la muscle meat tu n'es pas tout à fait d'accord avec ça effectivement les animaux fonctionnent comme ça maintenant à Lyon il va directement aller vers les organes maintenant je ne sais pas comment ça se passe dans les tribus et tout dépend des tribus parce que les Inuits ils font attention justement à ne pas trop manger de foie de leurs gros mammifères marins qu'ils ont ou d'ours parce qu'ils ne le mangent pas le foie d'ours parce que on peut en mourir c'est littéralement un des rares quand on dit 99% de la flore est toxique et 99% de la faune est tout à fait comestible et bien dans le 1% de pas comestible il y a le foie d'ours il y a certaines grenouilles hallucinogènes etc qu'il ne faut pas manger non plus mais les Inuits le savent ils ne mangent pas du foie d'ours parce que même en toute petite quantité ça leur donne des hallucinations ils ont ce qu'on appelle ça s'appelle l'hystérie polaire il y a des études qui ont été faites là-dessus où on montre que 12 grammes de foie d'ours je pense que c'est 300 000 unités de vitamine A c'est gigantesque et ça peut tuer quelqu'un donc les Inuits non ils ne mangent pas ils font attention justement à ne pas manger le foie surtout des ours et les mammifères marins ils font attention parce que tous les animaux qui vivent dans les eaux froides et donc qui sont riches en vitamine D qui ont énormément de graisse pour se protéger du foie ils sont riches en vitamine A ils ont à peu près tous cette caractéristique comme le saison et le foie de morse de phoque c'est important attention à ne pas trop en manger c'est intéressant parce qu'ils ont observé sur eux ça donne des symptômes de type psychiatrique mentaux et qui peuvent aller jusqu'à la mort c'est intéressant donc oui tout dépend encore une fois du contexte et de quel animal et voilà et la saison aussi comme tu dis et puis bon les tribus ancestrales qui vivent encore en Afrique ils ne sentent pas 20 ans de tabac comme moi ils ne prennent pas de contractifs hormonaux ils ne sentent pas de glyphosate voilà un peu comme j'expliquais moi j'ai perdu le droit de manger du fructose et des fruits même si j'étais sous la bonne latitude et au bon moment de l'année j'ai perdu le droit de manger du foie et si c'était parmi une tribu j'en mangerais pas voilà voilà c'est bon non mais je voulais je voulais revenir désolé pour le fait que c'est un peu chaotique que ça part dans tous les sens mais mais je voudrais revenir parce que c'est vraiment hyper intéressant à toi à ton parcours et à ta maladie enfin à ta sclérose en plaque notamment et peut-être que pour que tu m'expliques un peu tout ça si ça ne dérange pas mais avant c'est quoi comme maladie quoi explique-nous un peu ça consiste en quoi c'est quoi les symptômes simplement c'est une maladie complètement différent chez chacun parce que les lésions vont se mettre à des endroits complètement différents donc c'est une maladie auto-immune donc ça veut dire que le système immunitaire s'attaque au corps à moi voilà et il vient détruire la gaine de myéline la gaine de myéline c'est ce qui et les axones donc c'est ce qui relie les neurones entre eux et au fur et à mesure il va quasiment jusqu'au il va aller jusqu'au point de bouffer les neurones en entier ce qui donne des lésions cérébrales et médulaires dans la colonne vertébrale et ça donne des symptômes complètement variés ça va de la paralysie ou juste des des fourmillements des pertes de sensations ça peut être la cécité il y a des gens qui ont des pertes de mémoire des troubles moteurs des troubles du coup aussi tout ce qui est appareil reproducteur aussi qui ne fonctionne plus très bien vu qu'on perd des sensations la sensibilité on peut avoir des troubles urinaires enfin tout tout ce qui est lié au nerf et tout ce qui fait fonctionner le cerveau fort quoi et moi mes vertiges j'étais due à un nystagmus donc c'est l'œil qui bouge extrêmement vite ça peut se voir à l'œil nu mais c'est tellement rapide ça ne se voit pas à l'œil nu il faut une espèce de caméra infrarouge pour réussir à le voir moi c'était dû à ça et bon là c'est peut-être plus compliqué comme question mais je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui sait même y répondre même dans le corps scientifique ou médical mais ça vient d'où ces maladies auto-libunes en fait comme la sclérose en plaques alors il y a beaucoup de théories alors je ne sais pas si c'est des faits vérifiés en tout cas on pense que quand par exemple quelqu'un a une allergie au pollen le corps reconnaît le pollen comme un intrus et ça déclenche une réaction histaminique avec des symptômes etc le truc c'est que c'est tout effet de protéines donc la petite protéine du pollen elle peut ressembler hyper fort à la protéine de la gaine de myéline par exemple et du coup quand le corps a été confronté au pollen et qui pense que le pollen est un intrus et quelques jours plus tard il y a un petit gendarme qui se balade dans le cerveau et qui fait mais il y a un pollen dans le cerveau on va aller le buter c'est ça et du coup voilà c'est le corps qui croit que lui-même est un intrus alors que ce n'est pas le cas et en général c'est parce qu'il est confronté à des perturbateurs oui à des intrus mais qui n'auraient jamais dû rentrer dans son corps comme la protéine du gluten donc la protéine du blé ou même dans le cas de la cèpe où il y a beaucoup de personnes qui répondent très bien avec carnivore la plupart des végétaux en fin de compte sont potentiellement des ennemis c'est ça c'est le système immunitaire qui est en mode alerte et qui est qui a tout le temps son gun qui est chargé et qui est prêt à attirer sur tout ce qui tout ce qui bouge et du coup tout ce qui un temps soit peu qui ressemble de près ou de loin à un ennemi on tire dessus donc c'est un système immunitaire et nerveux qui est en fait si je le comprends dans mes mots plus sensible à la confusion entre certains aliments ou éléments exogènes et endogènes et du coup ces confusions qui peuvent apparaître plus rapidement quand il y a des perturbations le corps l'interprète mal et il se bouffe en fait et donc carnivore c'est vraiment calmer le système immunitaire c'est ça d'où le lien avec un régime d'élimination aussi enfin je veux dire maintenant je fais plus clairement le lien avec ça pour la seppe alors maintenant je ne dis pas que d'ici plusieurs années je réintroduirai peut-être certains végétaux mais je n'en ressens aucun besoin je suis très heureuse comme ça il y a quelques années parfois je mangeais encore de temps en temps un champignon ou un petit oignon mais maintenant le goût ne me plaît même plus donc je ne ressens pas le besoin et pour tes symptômes tu nous as déjà un peu expliqué qu'est-ce qu'ils étaient avant mais dans quelle mesure le régime carnivore l'alimentation carnivore et notamment les dernières modifications que tu as faites avec la vitamine A etc ou le gras dans quelle mesure ça a soigné guéri ou aidé pour la sclérose en plaques explique-nous un peu où tu en es par rapport à ça et même ton confort de vie à part la fatigue je n'ai plus aucun symptôme aucun si je reste bien en carnivore donc tu n'es plus atteinte en fait la maladie n'est plus là elle n'est plus là à part cette fatigue que moi j'attribue a priori à cette intoxication à la vitamine A parce qu'à chaque fois que ça je n'ai pas encore expliqué mais que la détox ça se fait par palier donc il y a des symptômes qui reviennent et qui reviennent mais un peu moins fort et puis ça redescend comme ça en marge d'escalier donc à chaque fois que j'ai cette espèce de déversement comme on peut faire des déversements d'oxalates quand on commence carnivore à chaque fois que j'ai fait ces déversements de vitamine A je suis HS mais vraiment lissivée et d'autres petits symptômes reviennent comme des crises de vésicules biliaires etc pendant combien de jours tu es HS ? ça dépend c'est complètement aléatoire c'est lui qui pilote c'est lui qui sait quand il peut déstocker ou qu'il ne peut pas et je le laisse faire et dans ces jours-là je fais hyper gaffe à ne pas manger plein de gras plein de beurre parce que en soi c'est pas que le gras est un problème mais le gras ça sert à absorber tout ce qui est vitamine liposolubles et donc chez moi ça exacerbe tous les symptômes c'est pour ça que le régime d'élimination de la vitamine A en carnivores c'est un régime maigre sans fromage parce que plein de vitamine A plein de vitamine D et plein de calcium enfin pas plein de vitamine D il y a un petit peu de vitamine D mais surtout beaucoup de calcium et ouais éviter tout ce qui est saumon c'est vraiment très monotone c'est vraiment pas très gai à vivre mais bon avec donc oui la question c'était plus par rapport aux symptômes donc oui à part cette fatigue que moi j'attribue potentiellement à problème de vitamine A je n'ai plus aucun symptôme alors j'ai une vie totalement normale mais il faut que je dose bien mes activités donc le matin je me lève je vais directement à la salle parce que moi je suis je suis du matin le matin j'ai l'énergie et comme je ne suis pas sûre d'avoir l'énergie pour faire mon entraînement en fin de journée je fais ça en premier puis je rentre c'est douche c'est steak et puis je me repose pour récupérer de tout ça et puis je peux gérer mon quotidien je n'ai jamais eu besoin d'aide d'assistance à domicile ou quoi que ce soit sauf au début quand je devais vivre dans mon petit coussin calé et que je ne tenais plus de goût ou là oui j'avais besoin d'aide sinon je gère ma vie mais il faut que je dose bien une activité et puis un petit peu de repos et puis une activité un petit peu de repos voilà ça reste un peu sensible oui c'est de l'organisation mais en soi j'ai et qu'est-ce que et par rapport au boulot tu m'as déjà un peu expliqué en off mais est-ce que tu pourrais nous réexpliquer tu ne bosses plus c'est quoi un peu les perspectives dis-nous qu'est-ce qui est possible oui donc j'ai dû réarrêter quand le cétogène ne fonctionnait plus j'ai pas j'ai pas repris depuis parce que bon voilà je suis enseignante moi c'est ma direction et mon neuro qui m'ont arrêté qui m'ont dit stop parce qu'à chaque fois vous y allez vous travaillez pendant un mois et puis vous êtes sur les genoux vous arrêtez pendant trois semaines et puis vous reprenez les élèves et la direction ils doivent se retrouver en remplaçant se refaire au remplaçant vous vous devez aiguiller aussi le remplaçant sur ce que vous êtes en train de faire enfin ça ne ressemble à personne potentiellement ça peut aggraver votre cas donc stop et tant que vous vous ne tenez pas un mois avec zéro sieste ne reprenez pas le boulot c'est ça donc moi ce que je vise avec cette élimination de la vitamine A c'est de pouvoir supprimer ce dernier souci de fatigue qui est plus ou moins invalidant je veux dire je ne me sens pas fort embêtée par ça ça demande juste un peu d'organisation et de discipline mais c'est sûr qu'un job là-dedans c'est un peu compliqué d'autant plus que je ne sais pas quand le coup de barre va venir et quand les périodes de détox vont être plus plus difficiles et voilà et tu as d'autres pistes ou d'autres hypothèses par rapport à cette fatigue ça peut réduire autre chose soit c'est ça soit c'est vraiment que j'ai une charge de la zone vraiment très très forte très très élevée et voilà mon corps a récupéré ce qu'il pouvait et bon on va dire que c'est le petit le petit symptôme qui reste je ne vois que ça parce que pour le reste pour le reste on a très bien et les médecins qu'est-ce qu'il dit ils sont vraiment après les médecins sont vraiment scotchés de mes résultats moi j'ai dit à mon neuro un jour je suis sûre que j'arriverai à faire disparaître des lésions il m'a dit si ça arrive on vous publie j'ai dit prépare ton bouquin coco parce que je suis sûre que ça va arriver donc ils me soutiennent ils me soutiennent ils sont sceptiques mais mais il ne peut pas faire autrement que d'admettre que oui depuis depuis 5 ans j'ai plus de traitement et je vais mieux et ça ils te disent quoi ils sont complètement stupéfaits ou pas forcément c'est des choses qu'ils voient quand même de temps en temps non complètement stupéfaits parce qu'il avait peur au début parce qu'il me dit au tout début il refusait de me laisser sans traitement il m'a proposé plein de trucs j'ai regardé les effets secondaires j'ai dit non je ne veux pas et donc au début il prenait tout ça avec extrêmement de précautions et on se voit tous les mois et dès qu'il y a moins de soucis vous m'appelez lui il avait peur que comme on ait test des grades du jour au lendemain et c'est c'est un hôpital universitaire donc souvent il a il a ses étudiants autour de lui et un jour il m'a il m'a croisé dans le couloir il a dit à ses étudiants ça c'est c'est une patiente qui a arrêté son médicament il y a quelques années et elle avait raison il a dit à ses étudiants elle avait raison chouette oui il est prudent il est prudent sceptique un petit peu mais enfin quand il voit que ça fonctionne c'est ça quand même pragmatique et ouvert d'esprit oui oui il me soutient à fond il est adorable et c'est quoi pour les gens qui ne seraient pas en carnivore ou pas encore mais qui ont une sclérose en plaques c'est quoi un peu d'habitude les pronostics qu'est-ce qui passe pour eux dans les années qui suivent et voir l'espérance de vie pour qu'on soit présent parce que moi je connais mal cette maladie moi tout ce que j'avais comme image de la sclérose en plaques c'était voilà on finit sa vie en chaise roulante bon c'était il y a 10 ans parce que j'ai mon diagnostic date de 2013 donc moi quand on m'a annoncé ça ça a été la fin du monde cette espèce d'angoisse perpétuelle en se disant voilà un jour ça va finir comme ça et en fait je ne sais pas je ne vais pas trop étudier où on est la science maintenant mais je pense que très peu de gens finissent réellement en chaise roulante la science avance quand même et qu'ils ont des médicaments qui moi prouvent sont vraiment des saloperies que je ne veux pas prendre mais qu'ils arrivent quand même à freiner le tout à freiner mais pas à guérir totalement ah non ça ne se guérit pas le but c'est de éviter c'est une maladie qui fonctionne à l'inverse de la détox en vitamine A qui elle descend là c'est l'escalier qui monte où il y aura un symptôme pendant un certain moment puis ça s'arrête et puis le symptôme revient et plus fort et puis ça s'arrête et puis ça revient plus fort je ne suis pas trop en contact avec des gens qui ont cette pathologie donc je ne sais pas mais je pense que je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui finissent réellement maintenant je pense que ça frappe de plus en plus tôt moi j'ai été diagnostiquée à 28 ans mais les les premiers symptômes sont apparus quand j'en avais 26 j'avais déjà eu une perte de sensibilité complète des pieds jusqu'au niveau de la poitrine et c'était parti tout seul donc moi j'ai cru que c'était un symptôme psychosomatique je n'ai pas prêté attention ok et je voulais dire ça n'a pas tout à fait à voir mais quand même mais je me pose la question sur ton boulot et aussi la dimension des besoins sociaux parce que j'imagine que ton ton lifestyle fait que ça demande quand même un minimum comme tu disais d'organisation de de repos par moment etc mais est-ce que ton boulot te te manque pas trop et cuit de tes besoins sociaux un peu aussi tes amis etc ça me manque super fort et puis bon j'habite à Mont c'est une toute toute petite ville donc je croise tout le temps des anciens élèves qui viennent me dire ah c'était trop bien avec vous madame Snoke voilà si ça me manque maintenant en termes de de vie sociale ben je suis pas je suis sociable mais pas spécialement peut-être un petit côté solitaire on va dire mais sinon ouais enfin je je vais à la salle le matin j'ai mon c'est une petite ville donc tous mes amis sont à portée de main alors oui aux heures de bureau ils sont pas dispo mais le soir on va se boire un petit verre ou on passe chez l'un chez l'autre et puis ben je marche beaucoup j'essaye de garder de solliciter mon corps le plus possible mais dans des aller des activités quotidiennes de la vie de tous les jours et il y a plein de beaux petits coins tout autour de Mons pour faire des balades donc ouais je vais souvent marcher et des amis qui aiment bien ça aussi donc c'est des balades ouais c'est ça donc t'es pas tout à fait coupée des gens ni du monde non plus oh voilà puis je suis une grande fan de métal donc on fait des concerts et tout ça ouais c'est cool oh non je suis pas et si je suis toute seule je suis heureuse aussi donc voilà puis j'ai tout le temps un nez dans un bouquin enfin avant j'avais tout le temps mon nez dans carnivore maintenant je je m'éloigne un peu parce que j'ai un peu fait le tour j'ai l'impression ouais mais non je suis tout le temps en train de en train de lire en train de je m'ennuie jamais jamais tu lis quoi si c'est pas discret des polars mais sinon ben là en dessous il y a sapiens tu vois ouais c'est bien araille ouais ouais bon c'est une brique donc là je viens de la commencer ouais le début est chouette le début oui oui forcément c'est pour nous quoi il explique à partir du moment on a commencé à l'agriculture est arrivée ben les maladies ont commencé à venir tout tout s'est cassé la gueule à partir de ce moment là donc ouais ok et je voulais un peu discuter si c'était ok pour toi mais de toute la dimension un peu oui liée à l'activité physique même si on l'a un peu déjà abordé mais et au sport peut-être pour commencer pour faire le lien un peu la transition avec ta ta maladie qui est plus trop là quoi voire quasi plus du tout ta sclérose en plaques donc tu dis que tu vas à la musculation et donc là il n'y a pas de soucis quoi franchement t'es au niveau moteur donc et sportif pas ouais donc de en 2014 j'ai commencé la rééducation parce que j'avais été à l'été pendant presque un an et puis il fallait m'apprendre à vivre avec mes vertiges donc on m'a fait faire plein d'exercices de trampoline et de de d'équilibre et tout ça et puis ouais me remettre à l'effort donc j'ai fait j'ai commencé avec des toutes mini-saltères pour pour me remuscler et puis comme j'ai repris le boulot j'avais plus trop le temps d'y aller donc je me suis acheté des altères pour faire à la maison et puis les altères devenaient vraiment très lourdes donc j'avais peur de de me faire mal en le faisant toute seule sans aide et sans assistance donc je me suis inscrite à la salle pour pour continuer quoi donc oui et c'est et du coup il n'y a pas de soucis tu prends toujours tu prends du plaisir tu peux ah oui oui j'aime bien faire ça c'est ça et ça se prête bien évidemment avec le régime carnivore parce que tu vois moi c'est bon je ne sais pas tout à fait dans quel point tu es décalé sur le domaine moi pas trop non plus mais intuitivement c'est vrai que j'ai lu ou j'ai entendu quelques arguments et quelques personnes me dire que et puis ça théoriquement ça colle comme quoi un régime totalement sans sucre donc disons de type carnivore que ce serait idéal pour des sports d'endurance comme les gens qui font du trail du marathon des ultra trail etc parce que justement tu ne reposes pas sur ta réserve de glucides et donc tu n'as pas besoin de t'alimenter pendant ta course etc et tu n'as pas ce wall comme on dit à certains moments c'est à dire ce besoin de sucre pour avoir de l'énergie et ça c'est théorique mais en pratique moi qui ne fais pas mal alors je ne fais pas des ultra trail ni quoi que ce soit mais j'ai des copains qui en font beaucoup et forcément on a tous des alimentations un peu différentes mais alors moi de façon un peu différente mais la plupart des gens que je connais ils sont tous avec quand même du sucre même ceux qui s'intéressent un peu à un pauvre en sucre pendant leur course ils s'alimentent ils prennent des gels du glucose etc et je voulais voir un peu ton avis parce qu'il y a aussi d'autres d'autres je ne sais pas ce n'est pas vraiment des arguments mais c'est plutôt des choses que j'ai pu lire ou entendre à gauche à droite qui c'est un peu mon sentiment aussi comme quoi le régime carnivore par exemple si je parle de mon expérience dans ce mois que j'ai fait en janvier j'avais clairement clairement plus de facilité à la musculation pour prendre des charges lourdes et en gros si tu veux pour un poids semblable puisque mon poids était ultra régulé voire même quasi même un peu plus bas que la normale puisque je perds avec ces sucres je perds un peu dans tous ces fluides etc qui sont en eau je prenais plus lourd donc mon rapport si tu veux poids puissant c'était meilleur et quand même de façon assez assez impressionnante mais à l'inverse voilà si j'en parle de mon expérience pour faire le lien avec le début de ma question dès que j'allais courir 5, 10, 15 kilomètres ou faire du vélo et des sports donc un peu plus d'endurance c'est plus pénible et c'était plus difficile que quand je suis dans un régime pauvre ou modéré en sucre après voilà je ne me suis pas adapté très longtemps et je mélange un peu tout ça évidemment avec les quelques trucs que j'ai pu lire à gauche à droite sur le régime carnivore mais de nouveau je ne suis pas calé sur le truc donc qu'est-ce que tu penses un peu de ces sujets ou de ces questions ? alors moi je pense ce n'est qu'un avis je ne suis absolument pas scientifique anthropologue ou quoi que ce soit je pense que la course à pied en tout cas le jogging ne fait pas réellement partie de de la vie de Sapiens je pense que soit soit il marche parce qu'il est nomade soit il sprint parce qu'il course un diève parce qu'il course que sais-je ou il essaye d'échapper à un prédateur mais courir ne répond à aucun de ses besoins tu vois pour quelle raison est-ce qu'il courrait ? il n'a pas besoin d'aller plus vite s'il a besoin d'aller plus vite il tape un sprint donc je ne suis pas contre la course moi c'est quelque chose que je n'ai jamais aimé faire je déteste ça sprinter ok marcher ok mais courir je déteste ça alors pour avoir lu pas mal de trucs sur le sujet je sais que tous les gens qui sont marathoniens ils sont extrêmement maigres ils n'ont pas ils n'ont plus de muscles donc c'est des gens qui vieillissent extrêmement mal visiblement ça élève énormément le cortisol c'est quelque chose qui stesse le corps à partir de ce moment là plus mon raisonnement par rapport à Sapiens plus mon goût ou mon dégoût naturel pour ça je me dis bon ben maintenant chacun chacun fait ce qu'il veut il y a des gens ils adorent ça oui c'est ça ils ont besoin d'atteindre ce truc où ils planent maintenant chacun mène ses activités en fonction de ses objectifs et de ce qu'il aime aussi c'est ça qu'il faut retenir et c'est le plus important avant tout moi je pars toujours du principe que de nouveau c'est très intuitif et c'est pas vraiment très prouvé ou poussé comme argumentaire mais je pars toujours du principe que mais en fait c'est faux et c'est assez limite parce qu'avec le sucre notamment c'est tout à fait l'inverse mais que s'il y a un plaisir naturel ou une envie il y a des chances en tout cas qu'il y ait une fonction sous-jacente ou un besoin mais après voilà l'argument est sensible parce qu'on peut se dire j'ai envie d'un sneakers alors qu'il n'y a pas de besoin du sneakers voilà alors le sneakers la première fois que tu l'as mangé tu as eu du plaisir est-ce que la première fois que tu as couru est-ce que tu as eu du plaisir c'est ça la question tu vois est-ce que le plaisir il ne s'est pas construit justement parce que tu as atteint ce stade où tu planes et tu recherches ton ouais mais ça c'est la même chose c'est la même chose pour tous les pour enfin c'est même le sens du bon stress c'est que ou du stress d'hormèse ou hormétique c'est qu'à court terme le stress c'est une friction c'est chiant c'est inconfortable c'est sortir de sa zone de confort et l'exercice physique par définition c'est ça donc certains diront et moi un peu le premier même si maintenant j'en fais un peu plus mais la salle de musculation c'est chiant comme la mort en tout cas pour certains moi j'adore ça c'est ça c'est ça même pas pour tout le monde parce que voilà je mets mon bruit dans mes oreilles ça me motive moi ça me fout une claque le matin non mais donc au début la première fois que t'as été à la salle t'aimais bien tu vois on peut reprendre le même argument oui 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 c'est vrai mais bah oui le goût il est venu petit à petit mais là c'est plus ouais je sais pas non moi non plus je sais pas je pose des questions en fait si tu veux une des questions un peu derrière la réflexion que je te partage comme ça de façon un peu un peu chaotique c'est je me demande si les différences inter-individuelles sont pas importantes quand même et à prendre en compte mais c'est peut-être un peu tu vois la facilité du mec qui a raté un peu son expérience carnivore qui va vers les différences c'est pas raté c'est pas raté c'est voilà c'est une expérience alors dans la vie il n'y a pas une excuse soit on réussit soit on apprend voilà ça t'as appris donc moi je vois pas ça comme un échec clairement donc oui non moi non plus non non je suis tout à fait d'accord mais ce que je voulais dire non je pense que peut-être même si même les personnes qui ont la meilleure la meilleure forme physique visuelle je veux dire et la meilleure santé métabolique ils peuvent avoir une période d'adaptation pendant carnivore et au début et ils peuvent avoir une baisse de performance et c'est parfaitement ok à partir du moment où tu le sais voilà non mais tu crois pas que je n'ai pas retrouvé le papier mais je me suis rappelée quand on a parlé un petit peu au téléphone que j'étais tombée sur une étude où ils expliquaient que quand les marathoniens on leur coupe le sucre et qu'ils sont sur du low carb et riches en graisse la quantité de gras qui brûle en une heure c'est 10 fois supérieur je pense c'est colossal je pense qu'on arrive à plus de 100 grammes par heure ça explique peut-être pourquoi parce que pourquoi tu as eu des difficultés parce que tu ne mangeais pas assez gras exactement ce n'est pas gras et du coup ton corps il n'a pas de ressources là je pense que là je les retrouve là je pense que ça fait sens en tout cas je ne sais plus où j'ai foutu ce papier mais je suis une espèce d'écureuil qui amasse plein d'études etc qui se toque tout dans des des documents et c'est absolument pas rangé et je n'ai pas retrouvé ce truc mais je sais que j'ai lu ça quelque part je n'ai pas les chiffres exacts en tête mais ça avoisinait des femmes par heure de course c'est gigantesque et ça fait sens mais ce que tu vois ce que je me demandais de façon un peu en filigrane de tout ça c'est est-ce qu'il n'y a pas à un moment je me suis à fort intéressé à la morphologie aussi et tu vois on avait des types physiques différents et qui sont quand même même si c'est assez souple en changeant son alimentation en faisant du sport ou pas du sport il suffit d'aller dans des gares ou dans des aéroports ou dans des concerts et tu regardes les gens de loin et tu vois vraiment qu'il y a des différences énormes tu as des grands des gros des grands minces des petits gros des petits costauds des moyens modérés il y a vraiment et par rapport à l'alimentation aussi des gens qui utilisent la nourriture ou l'alimentation ce qu'ils mangent de façon très très différente et moi un peu des questions que je me pose mais de nouveau c'est encore un peu flou c'est comme un peu un travail dans ma tête c'est est-ce que pour des profils d'ectomorphes c'est-à-dire un peu tu vois des grands minces qui tendent plutôt vers des gens qui sont plutôt longilignes en fait dans lesquels je m'inscris tout à fait même si évidemment tu peux modifier ça un petit peu mais dans une certaine mesure je crois qu'on appelle ça des profils d'ectomorphes et il y a d'autres types de profils et je me demande un peu si ces profils-là n'ont pas soit une transition plus longue qu'ils doivent passer en carnivore qui naturellement aussi ne sont pas plus enclins à aimer alors qu'en fait c'est leur corps peut-être qui leur pousse à aimer des sports plutôt le type d'endurance et moins de résistance ou de musculation tu vois c'est un peu tout ça que je me pose et pour résumer tout ça en fait d'un point de vue morphologique tu vois la morphologie parce qu'en plus il est tout le temps torse nu de Paul Saladino moi je suis quasi comme lui bon à peu de choses près je veux dire mais on a il est petit oui il est plus petit il est plus petit que moi mais on a plus ou moins le même il est assez sec on fait les mêmes sports il est passionné de surf je suis passionné de surf il fait un peu plus de musculation que moi etc mais on a vraiment un peu j'ai l'impression on n'est pas on n'ai pas l'impression qu'on a des os très lourds ou un squelette ou une musculature qui est très très lourde ou puissante sans être non plus extrêmement frêle et fragile et plutôt longiligne même si lui effectivement il est plus petit alors que lui justement c'est marrant parce que évidemment en mettant de côté le côté politique parce qu'il y a aussi des gens qui disent que c'est une question marketing des raisons marketing et de politique pour lesquelles il a changé pour ne pas être bâti etc mais c'est quand même marrant que ce soit lui avec cette morphologie ce type de sport et son truc qui a justement un peu fait rater son expérience carnivore si on peut le dire comme ça et qui a réintroduit lui beaucoup de sucre oui une des théories de Judy Shaw c'était justement qu'il mangeait trop de foie qu'il avait trop de vitamine A et trop de cuivre et que c'est ça qui faisait qu'il n'était pas bien sans les fruits alors moi je n'ai pas eu ce souci de me sentir mal sans glucides moi j'étais juste mal avec trop de gras en fait c'est ça je ne sais pas je ne sais pas si après moi je trouve qu'on me voit ça en plus pour moi je n'ai pas envie de dire qu'il a raté son expérience carnivore s'il est mieux avec les fruits c'est ok oui mais justement tu ne trouves pas que son visage d'un point de vue extérieur il fait quand même un peu plus vieux et ridé qu'avant il vieillit mal il vieillit il a des cheveux blancs et bon après c'est vraiment c'est un peu du voilà de la science de bas étage ce que je fais là comme l'analyse de bas étage mais ça se voit sur son teint qu'il n'est pas si frais quoi oui mais il vit au bon endroit pour manger des fruits le truc c'est que l'autre jour je regardais une bête émission sur une jeune fille qui avait fait un accident d'avion dans la jungle et qui était tombée avec son siège en plein milieu de la jungle alors heureusement cette femme était zoologue elle vivait là donc elle connaissait elle savait comment se méfier des animaux etc donc elle a pu survivre pendant dix jours elle n'a rien mangé il n'y avait pas de fruits pendant dix jours dans la jungle donc il faut arrêter de penser que parce qu'il y a du soleil il y a forcément des fruits parce qu'il y a du soleil il y a des fruits il y a aussi plein de prédateurs de fruits j'ai envie de dire comme ça des oiseaux des insectes des singes qui passent avant nous cette gamine à jeûner pendant dix jours dans la jungle alors elle aurait pu tuer des animaux mais elle était jeune elle ne savait pas chasser et puis bon tout ce qu'elle a essayé de faire c'était éviter les alligators ou les crocodiles ce genre de truc mais elle n'a pas trouvé un fruit pas un donc oui il y a des fruits au Costa Rica il y a aussi des supermarchés quoi voilà dans la jungle je ne suis pas sûre qu'il y ait cette quantité même en saison il y a certains mythes encore qu'il faut peut-être revoir un peu à la baisse ouais c'est vrai ou en tout cas la disponibilité des fruits même s'il y en a plus que chez nous ouais mais c'est vrai que c'est intéressant oui il est au bon endroit pour en manger il a le soleil qu'il faut etc il a suffisamment de vitamine D pour les métaboliser mais est-ce que est-ce que dans la nature ça existe dans des quantités telles qu'il les consomme ouais c'est ça mais s'il est bien comme ça ben tant mieux mais je trouve que ouais j'ai aussi eu cette impression qu'il avait beaucoup de rides comme ça tout d'un coup peut-être beaucoup de soleil aussi mais ouais ouais mais ouais je sais pas parce que cette cette dame de 82 ans qui a été auditionnée par docteur Chafi elle est pas beaucoup ridée elle passe sa vie dehors avec son troupeau on dirait qu'elle a à peine 60 ans Maggie Smith ou un truc comme ça ah oui c'est vrai j'ai écouté son podcast voilà elle passe sa vie dehors avec son troupeau mais elle est pas ridée quoi ouais pas de fruits ah oui c'est ça et qu'est-ce que tu penses d'ailleurs pour faire le lien avec Saladino parce que moi c'était d'ailleurs un de mes problèmes quand j'avais tenté les deux premières fois l'expérience carnivore il y a un an et un an et demi c'était le problème des électrolytes donc et là je l'ai un peu revécu mais moins fort avant je crampais maintenant j'ai plus crampé j'ai plus eu de crampes mais par exemple quand je coupe complètement les sucres je dois beaucoup 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 plus aller faire pipi à la toilette ça c'est normal c'est au début après ça se régule ouais mais c'est ce qu'on m'a dit mais moi là après 28 jours c'était toujours le cas alors peut-être que je bois trop mais même en prenant des électrolytes quand même assez assez fortement dosées peut-être que tu n'as pas besoin d'électrolytes c'est peut-être justement ça le truc peut-être parce que si tu en as trop ton corps les évacue moi je mange extrêmement salé mais au point que la dernière personne avec qui j'ai partagé un repas m'a dit mais comment tu arrives à bouffer ça c'est trop moi je bouffe hyper salée et je bois énormément tu n'as pas de problème de trop uriner moi je suis une femme donc dans mon cycle il y a des moments où je perds de l'eau des moments où je prends de l'eau donc il y a des moments où je veux peut-être un petit peu plus mais sinon pas spécialement ouais moi c'était vraiment c'est vraiment café carnivore ça ça fait ça fait faire beaucoup beaucoup aller aux toilettes c'est sûr c'est sûr ouais mais et les saunas et les saunas je faisais beaucoup de saunas et là tu perds aussi beaucoup en sels minéraux ouais donc ça ça aurait dû te freiner t'empêcher d'aller aux toilettes mais non au contraire parce que si je fais moins de saunas je garde mes sels minéraux et donc ça fait comme une sorte de fil pour garder les liquides à l'intérieur et là comme en fait ce qu'on dit c'est que dès qu'on fait plus ou moins un sauna en général évidemment ça dépend de la morphologie de l'alimentation etc et il faut pas avoir de problème je sais pas cardiaque mais la plupart des gens en tout cas de ce que j'ai l'impression de comprendre dans les compléments alimentaires de base c'est quand tu perds beaucoup d'eau parce que tu transpires en été qui fait extrêmement chaud et typiquement quand tu fais un sauna de 15-20 minutes ben tu prends un sachet d'électrolyte évidemment ça dépend du dosage mais et moi ça fait ça d'ailleurs même mon cerveau est plus équilibré parce que sinon parfois tu peux avoir un peu la tête qui tourne etc en fait je me réhydrate ben oui moi je pense que c'est plus ça parce que les moments où parfois je suis un peu fatiguée alors que tant que c'est pas une fatigue liée à mon voie et à ma vésicule biliaire je bois un grand verre d'eau en général ça va mieux je prends peut-être une petite cuillère à café de sel de gros sel tu vois la main en bouche direct déjà non ouais je prends un peu de magnésium mais c'est parce que ça fait partie ça aide à réguler la vitamine A aussi mais en soi j'ai jamais eu de problème de crampe mon papa a eu ça j'ai réussi à le convaincre de faire de faire carnivore aussi pour soigner un problème d'arthrose assez sévère dans mon dos et ouais le premier mois à la fin du premier mois il a commencé à avoir des crampes uniquement quand il partait faire des longues balades en vélo et je lui ai dit à mon avis c'est lié au fait que tu fais un gros effort et bon je lui ai dit de se supplémenter un petit peu des hommes et puis il a fait une cure depuis tout l'avenir et il a plus mal au dos non 5 jours 5 jours ça c'est quand même hallucinant au point que je ne vois pas super souvent parce que j'ai été pendant 2 ans en Bourgogne mais il me dit oui j'ai super mal au dos au point que le matin je dois faire plein d'exercices de mobilité parce que sinon si je lève la main pour frapper mon pot de café il perd ses jambes il y a un truc mécanique qui bloque l'influx nerveux dans sa colonne et il tombe je lui ai dit enfin là je lui ai remonté des bretelles je lui ai dit enfin tu vas finir en chaise roulante alors soit tu choisis soit c'est ça soit tu tentes carnivore pendant un mois 5 jours ouais c'est fou ça c'est quand même il faut le dire pour tous les les soucis qui sont par exemple très handicapants mais je veux dire qui sont moins moins extrêmes qu'une sept qu'une stérose en plaques ou que des choses vraiment quand même beaucoup plus graves qui demandent beaucoup plus d'attention et de rigueur je ne sais pas de l'eczéma de l'herpès du psoriasis des maux de ventre des ballonnements jusqu'au jusqu'au problème d'articulation de dos des petites gènes musculaires ou de la fatigue ou des baisses d'énergie ça c'est l'effret du carnivore est quasi instantané c'est hallucinant c'est magique et sur tout ce qui est trouble de l'humeur tout à fait et dépression c'est hallucinant tout à fait exactement même pour le moi ce que j'ai remarqué alors que moi je ne le suis pas d'un point de vue médical mais disons que je ne suis vraiment pas loin non plus quand même et petit j'étais à deux doigts de me faire un peu diagnostiquer quand même sans avoir été sous médicament etc mais j'étais à deux doigts de me faire diagnostiquer hyperactif ce que je ne suis pas en tout cas d'un point de vue pathologique d'après moi mais bon c'est vrai même la conversation le trace je ne sais pas empêcher de partir dans tous les sens j'ai besoin de faire beaucoup d'exercice physique etc mais ce qui ne m'empêche pas de pouvoir me concentrer quand même sur une chose mais je l'ai vraiment vu en jouant et notamment après l'expérience carnivore en réintégrant les sucres en plus mon organisme n'étant plus habitué au sucre et compagnie donc il a réagi d'une façon en plus je l'ai même mal fait il a réagi de façon de façon normale mais voilà avec les pancakes et là c'était vraiment c'était la fête mon cerveau partait enfin la fête je veux dire c'était 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 l'hyperactivité même mes pupilles étaient dilatées c'était chaud ah ouais non c'était vraiment en termes de goût ça fait quoi parce que moi ça m'arrivait parfois de manger du chocolat blanc oui au début de carnivore mais vraiment trois fois par an et c'était trop quoi c'était trop je suis d'accord moi aussi c'est envahissant c'est envahissant c'est désagréable et au fin de compte j'ai très vite arrêté de faire ça tellement c'était sirupeux comme ça ah oui moi même le lait de vache après deux trois en trois semaines me paraissait trop sucré ah oui et là en vous introduisant oui non les pancakes là depuis une semaine en plus je fais plus ou moins n'importe quoi pour mes standards ce qui n'est pas du tout n'importe quoi pour tout le monde mais je veux dire j'irais intégrer les sucres et des choses vraiment pas très parce que j'avais aussi eu besoin de souffler et puis j'ai chopé ce petit rhume donc j'avais vraiment envie de relâcher la pression et du coup j'ai oublié pourquoi je disais ça mais le goût le goût oui et le goût c'était ça oui oui au début enfin il faut vraiment se réhabituer parce que en fait le sucre ne te goûte plus ou plus autant après ça revient vite malheureusement oui oui mais c'était quand il y a deux ans je pense j'avais trouvé un stock de elements disponible en Hollande j'en avais acheté ce stock toujours dans mes armoires je ne le bois pas je trouve ça en plus c'est hyper sucré eux ils te mettent un sachet dans 250 millilitres moi je dilue ça dans un litre et même dans un litre je trouve ça trop et je n'ai plus envie d'avoir ce goût ce goût en bouche donc écoute si toi tu as besoin d'électrolytes et si un jour tu passes à mon si tu passes je te filme mon stock parce que je ne les bois pas je ne les bois pas il y en a un pourtant ils sont non sucrés mais c'est traduit il y a de la stevia dedans ouais ouais mais non c'est trop c'est trop ça a le goût goût très très sucré même si ce n'est pas du vrai sucre il y en a un qui goûte je ne sais pas s'il y a des belges qui connaissent le lysomus ouais ouais moi j'en prends plein ouais ouais tout à fait ouais voilà si tu as l'orange ça goûte ça ouais moi j'aime bien mais c'est vrai que c'est fort en buvant je me suis dit ah merde j'ai l'impression d'avoir une toux c'est ça et ouais donc toi en termes de complément alimentaire tu ne prends rien par un peu de magnésium alors du magnésium si pour soigner mes problèmes de vésicule biliaire et d'intoxication à la vitamine A si je mets toujours avec de la bile desséchée Augsbill ok un autre acide biliaire qui aide à fluidifier la bile parce que la mienne comme elle est chargée de vitamine A elle est compacte elle est boueuse comme on dit c'est un acide biliaire qui permet de fluidifier alors le nom le nom complet c'est un nom plus long qu'anticonstitutionnellement donc je vais dire les abréviations c'est T-U-D-C-A moi je dis TUDK et c'est hyper efficace le problème c'est que j'ai compris il n'y a pas si longtemps comment vraiment l'utiliser parce qu'au départ je le prenais quand je mangeais des repas gras pour m'aider à digérer les repas gras le problème c'est que la bile ça sert à ça ça sert à émulsifier les gras les graisses pour pouvoir absorber la vitamine A la vitamine K la vitamine D la vitamine E qui sont dedans les vitamine hyposolubles mais moi mon but c'est pas c'est pas d'absorber de la vitamine A donc en fait je vais la prendre entre les repas ok mais j'ai mis du temps à comprendre comment le faire pas de chèque de protéines j'imagine après ta salle non mais c'est ça aussi que je voulais te demander pourquoi tu prends ça en plus dans ta première vidéo tu disais que c'était pas bon je dis mais pourquoi si t'as pas pourquoi tu les prends mange toi un steak mange toi un poulet mais c'est pas toujours possible en fait quand on quand on n'est pas en régime carnivore mais oui mais tu te cuis du poulet le matin ou le week-end t'en fais en plus grosse quantité comme ça t'en as toujours sous la main et hop tu te manges ça en rentrant vite fait froid tu vois ça passe ouais ouais c'est sûr c'est sûr après je pense c'est un peu mon background de sportif ou mes votes sportifs ou ce que je suis un peu là-dedans c'est que et c'est peut-être c'est peut-être pas bon mais la plupart des sportifs ils prennent directement après leur après leur match après leur salle après leur truc moi quand je rentre dans la salle je mange mon steak je prends une douche et puis je mange mon steak dans la vie oui donc là il n'y a pas de soucis ouais c'est ça ouais mais non puis en fait il n'y a pas de minéraux dedans je veux dire ton corps il a besoin pas que de protéines il a besoin de ce qu'il y a avec il a besoin de zinc de fer etc donc quand une faim quand ta faim arrive c'est pas je veux être rempli c'est je veux de la protéine je veux des minéraux je veux des vitamines et il n'y a pas ça dans ou alors en version synthétique et dans quelle mesure tu les absorbes on sait pas trop exactement non par contre je prends du collagène mais je prends pas le tien moi je le prends chez on va faire de la pub ici je le prends chez Nutrimuscle parce que ils indiquent le découpage en dalton ok sur celui que tu prends toi ta marque c'est pas indiqué du coup ils n'y prêtent pas attention et le découpage en dalton ça veut dire que c'est mieux hydrolysé oui c'est ça et donc que c'est mieux assimilable c'est quoi la marque ? Nutrimuscle Nutrimuscle oui c'est ça et donc je prends du collagène entre 15 et 30 grammes par jour parce qu'il y a de la glycine dedans et c'est qui permet de bien fabriquer de la bile en fait ok et t'en as pas assez dans ta alimentation ? ben moi je mange pas des ossobuco et je mange pas des os toute la journée je mange pas de la peau de poulet du matin au soir moi je mange principalement de la veinte musculaire donc non j'ai pas assez de collagène de glycine dans mon alimentation donc voilà c'est parce que c'est par goût oui quand je mange du poulet et qu'il y a de la peau je vais la manger mais en général je mange plutôt du steak quoi c'est plus parce que je sais que ça ça me manque que je prends ça et je prends même de la glycine en plus parce que c'est vraiment un anti-inflammatoire ça aide à digérer c'est un relaxant ça aide à bien dormir c'est un truc ça reste synthétique mais ça fait sens je voulais te demander aussi une question de nouveau un peu plus technique mais je sais pas si tu pourras me répondre mais moi en fait j'ai pris connaissance de ça suite à un commentaire même dans mes vidéos YouTube donc je remercie même la personne mais de nouveau j'y connais rien ou très peu mais la personne me disait au contraire attention au régime carnivore ou cétogène heavy on meat donc où il y a beaucoup de viande notamment pour l'intoxication au zinc et au chrome et même à certains types de métaux lourds c'est quoi ton point de vue par rapport à ça est-ce que c'est vraiment ça ne mérite pas de s'y intéresser ou alors intoxication en zinc je ne pense pas je pense que la plupart des gens sont carencés parce que sinon on ne serait pas tous morts du covid ça sert à tellement de choses et moi c'est tellement que alors je ne suis plus carencée maintenant mais j'ai du l'être avec mon passé très peu en protéines etc par rapport au zinc j'ai pas de je n'ai pas d'inquiétude pour tout ce qui est poisson etc et intoxication aux métaux lourds je ne vais pas vraiment poser la question je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes et dans tous les cas je pense que manger du poisson tous les jours ce sera toujours meilleur à la santé que de manger des donuts et des pâtes et voilà donc maintenant il y a encore moyen de choisir des poissons sauvages mais même dans les poissons sauvages il y aura des polluants enfin voilà on est au continu à ce propos j'étais tombé sur un podcast Joe Rogan tu vois le podcast américain qui est au passage carnivore ou quasi et très intéressant il a invité Saladino Sean Baker plusieurs fois et il disait donc lui il est très fort dans la santé aussi sa propre santé et il fait des analyses sanguine je crois même toutes les semaines je pense même le lundi si je ne me trompe pas et donc il suit ça de près ce qui est bien ce que j'aimerais d'ailleurs bien faire un peu par curiosité pour comprendre un peu mieux tout ça et voir si j'aurais des potentielles carences ou des choses comme ça mais il explique un soir parce qu'il tient un un comedy club donc il a c'est le patron quoi et il va souvent le soir assez tard et il rentre à une heure ou deux heures du matin je pense chez lui et évidemment il a faim avant d'aller dormir ce qui n'est pas l'idéal mais bon c'est son lifestyle et il s'est fait deux petites boîtes de sardines ce qui n'est pas énorme bon c'est deux boîtes mais deux petites boîtes de conserve de sardines c'est pas grand chose pour le mec que c'est c'est pas démesuré il est très costaud et il doit être assez assez lourd aussi et et je pense que je sais pas si c'est la semaine qui suit mais juste après ils ont fait vraiment le lien précisément parce qu'il mange quasi jamais ça ils ont vu dans son analyse sanguine que il était empoisonné à l'arsenic mais à une très 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 petite dose qui n'avait pas d'impact sur sa santé oui oui mais le médecin ou l'analyste lui a dit c'est très bizarre on a essayé de vous empoisonner et puis ils ont discuté et Jorgen dit non c'est pas possible tout ce que je mange je vais quand même vraiment contrôler ou alors c'est dans des restos vraiment je veux dire il fait très attention à tout ça et il cherchait à deux en discutant et puis il s'est dit et donc le médecin évidemment malin à mon avis a dû lui poser la question qu'est-ce que vous avez mangé il y a X jours et il lui a dit c'est vrai que j'ai mangé deux boîtes de sardines et il a dit ah ça a dû être ça quoi c'est fou quoi oui oui mais en parlant d'analyse sanguine mon médecin traitant mon médecin généraliste la première fois qu'elle a fait une prise de sang sur carnivore elle me dit vous savez votre prise de sang elle n'est pas normale je dis mince moi toute paniquée elle me dit mais vous savez les gens ils ont toujours un petit peu d'inflammation un tout petit peu mais voilà ils en ont quoi je dis vous vous n'avez rien zéro mais ce n'est pas normal je dis ben je suis carnivore c'est ça et d'ailleurs ça c'est un énorme mythe aussi ça donne bien qu'on peut le rappeler tu connais ça sûrement mieux que moi mais heureusement ça commence un peu à sortir c'est que il y a beaucoup de gens qui pensent puisque les standards ou les mythes ou la fausse croyance sur l'alimentation la véhiculer comme quoi la viande rouge est très inflammatoire alors qu'en fait ce n'est pas le cas c'est quoi un peu ton point de vue là-dessus même si je ne suis pas expert mais bon moi je l'ai constaté de nouveau ce sont des affirmations qui sont basées sur des études observationnelles ça repose sur rien ça repose sur rien sinon on n'aurait pas des milliers et des milliers de gens dont la pyramide alimentaire la base c'est la viande de ruminant et la viande rouge qui seraient guéries miraculeusement ça n'a pas ça n'a pas de sens puis nos ancêtres ont mangé ça si on est là c'est grâce à eux c'est parce qu'ils ont mangé comme ça je veux dire je ne comprends pas comment des gens arrivent encore à affirmer qu'on était végétarien ou même oui omnivore en mangeant beaucoup de végétaux alors qu'on a décimé la mégaphone il n'y a plus de mégaphone à cause de nous mais on mangeait des feuilles c'est sûr les gens et qu'à certaines périodes on a été chasseurs-cueilleurs ça tu trouves ça logique ou on ne se baine pas du tout ? oui oui mais les études etc. d'aujourd'hui qu'on réalise sur les corps qu'on trouve et puis en observant aussi les tribus qui sont encore qui sont encore les plantes on voit bien qu'ils sont majoritairement carnivores oui ils mangent des plantes mais c'est de la nourriture d'opportunité c'est quand il n'y a rien d'autre à manger tout à fait c'est marrant j'étais tombé ça n'a rien à voir je pose ça là j'étais tombé sur une vidéo YouTube un jour il y a un moment mais ça me fait penser à ça il y a un mec qui essaye de survivre dans la forêt je pense et pendant des jours sans nourriture et donc il doit trouver sa nourriture et il n'y a rien il n'y a pas de fruits il n'y a pas d'animaux à chasser etc. et donc il mange de l'écorce d'arbre mais ce n'est pas la première couche c'est la couche juste après et après apparemment il n'a même pas de quoi faire un feu je pense mais il la réchauffe d'une certaine façon enfin bref j'ai peur de dire une bêtise mais le mec mange vraiment une sorte de on pourrait dire c'est comme un peu des flocons d'avoine des gorses d'arbre coupés bon c'est certainement moins bon que des flocons d'avoine mais c'est fou oui c'est ça c'est fou et il survit en fait grâce à ça c'est assez dingue ça fait peur quand même moi je n'oserais pas bon après tu dois tu dois oui puis le transit là-dessus je ne sais pas ce que ça doit donner ça fait peur avec le choix tout à fait c'est vraiment mais c'est vrai c'est vrai que moi peut-être que pour pour conclure même si là moi je vais mon but n'est plus pour l'instant d'être carnivore strict parce que je n'en ai plus le besoin et de nouveau j'expérimente toujours un peu mais toujours évidemment vers ce spectre-là mais avec la souplesse c'est parce que moi d'un point de vue général sur ma santé je pense qu'il y a aussi une grosse variable liée à l'âge le lifestyle les copains la sociabilité je ne dis pas que c'est idéal mais moi la sociabilité peut être parfois un peu un facteur enfin un besoin qui peut être un peu pas suffisamment assouvi je peux parfois être un peu trop solitaire et notamment pouvoir voir des gens etc c'est quand même important il faut d'ailleurs que je fasse un peu attention à ça et malheureusement là où on vit ou dans mon lifestyle ça passe notamment par être un peu plus souple vis-à-vis des choses sucrées sans faire des conneries et heureusement mon corps peut me le permettre mais en tout cas c'est clair que si du jour au lendemain j'apprends que j'ai une petite maladie un petit inconfort une blessure voire même une maladie beaucoup plus grave auto-immune voire même je ne sais pas un début de cancer ou un truc comme ça la première chose que je fais au-delà ou en parallèle d'aller voir un médecin et de mettre toutes les chances de mon côté sur tous les tableaux c'est de me mettre en carnivore et je trouve que ça ça en dit quand même long alors c'est peut-être un peu naïf un peu peut-être ridicule aussi d'avoir en tête cette solution miracle et de ne pas l'utiliser aujourd'hui de façon à 100% je veux dire mais bon voilà ça me regarde et je veux dire c'est mon point de vue ça va certainement changer à l'avenir mais je veux dire que ça en dit quand même vraiment très long de nouveau sur mon propos et mon expérience et mon avis ça ne regarde que moi mais je le répète moi pour moi c'est quand même le truc quasi un peu presque magique en tout cas pour un nombre incalculable de problèmes de santé deux choses à dire parce que déjà je ne pense pas qu'il y ait de régime idéal dire si tu es bien avec les fruits et avec des écarts de temps en temps l'important c'est d'avoir une vie qui nous convient etc moi quand je sors etc je mets les gens en parfum voilà je suis carnivore on ne m'emmène pas dans un restaurant parce que je ne sais pas avec quoi ils cuisinent je suis je suis quelqu'un de pas cher je ne vais pas au restaurant voilà maintenant on peut faire raclette à la maison voilà mais non quand je suis invitée à manger à droite à gauche j'explique direct quoi et en général ça ne pose pas de problème ça ne pose pas de problème à personne par rapport au fait que tu dis oui si j'ai un problème là je me mettrai direct en cardio il y a énormément de gens à qui j'explique voilà ce que je vis comment je vis etc et qui ont le même réflexe que toi de dire enfin oui je ferais ça si j'avais un problème mais sinon je ne ferais pas et ils admettent ouvertement qu'ils sont accros au chocolat etc mais c'est la réflexion que je me fais je me dis purée les gens ont vraiment besoin d'avoir mal c'est l'être humain ça et encore il y en a même quand tu leur expliques ils ne le font pas un ami qui dit oui une de ses amies qui a un cancer du sang oui voilà sans glucides et la nana répond je ne pourrais pas vivre sans ma tartine mais voilà je ne pourrais pas vivre sans ma tartine c'est dur quoi c'est sûr qu'on a besoin d'un choc bah oui comme mon papa ça fait des années des années que je lui martelais parce qu'il avait une tendinite au tendon d'Achille qui fait que lui il a fait aussi beaucoup de course à pied il ne pouvait plus courir du coup il s'est mis au vélo et puis oui il y a eu plein de problèmes avec un Epstein-Barr qui revenait régulièrement tu vois une mononuclose plein de petits soucis à chaque fois je vous disais coupe les glucides arrête ceci arrête cela essaye carnivore il n'écoutait pas jusqu'au jour où voilà il perdait la sensibilité de ses jambes sur certains mouvements il faut je pense que certaines personnes ont besoin de ce coup de pied aux fesses pour changer c'est sûr mais le comble le plus dangereux et le plus triste c'est qu'il y a il y a encore une énorme partie de la population qui n'a même pas conscience ou connaissance au moins du pauvre en sucre sinon du sans-sucre du carnivore quand il leur arrive quelque chose et je trouve que ça c'est vraiment je veux dire c'est un message qui doit exploser ne juste que pour mettre au courant ces personnes-là il y a tellement de gens qui en bénéficieraient c'est fou clairement c'est dingue je pense qu'il faut insérer un coup de pied aux fesses pour en arriver là mais moi au final je suis très contente de manger comme ça ça ne me manque pas je suis très heureuse comme ça et si on devait me dire un donut à la place c'est ton style mais je serais vraiment triste tu refuserais quoi c'est beau c'est bien super franchement mille merci pour tout c'était vraiment c'est une expérience très très intéressante toutes tes connaissances aussi en plus de ton expérience personnelle et puis tes conseils et tout ça résonne vraiment c'est touchant et c'est très 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 intéressant je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être très intéressés de tout ça merci à toi c'était avec plaisir avec plaisir je te remercie beaucoup et je tiens au courant très vite oui ça marche